bonsoir bonsoir à tous on se passe tellement bien pour ce regardez en plus c'est bien excusez moi bonsoir 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 à tous j'espère que vous allez bien non mais les lancements sont génial sont géniaux alors attend mes lancements sont sont jamais parfaits attendez je vais faire ça voilà non je vais faire ça pardon excusez moi normalement c'est bon ok bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce talk show bienvenue dans un nouvel épisode alors aujourd'hui ce n'est pas valu qui va présenter c'est moi valu on t'embrasse on te fait des bisous elle est elle est pas bien aujourd'hui donc je vais prendre le relais j'espère que vous êtes en forme on a notre équipe de chroniqueurs qui eux aussi j'espère qu'ils sont en forme salut les gars salut on a une capitaine salut capitaine et moi c'est toi captain bon ça va vous dans le chat je vais vous lire après oui c'est vrai bah ça va très bien et vous mes chers patriotes mes chers patriotes alors attend parce que normalement il est censé avoir les petites barres mais il n'y a pas les petites barres c'est pas le c'est pas le bon truc merde ah voilà c'est mieux maintenant c'est décalé maintenant c'est décalé ah merde alors attendez voilà allez c'est bon salut captain salut j'espère que tu vas bien bah j'espère aussi que je vais bien on a on a gamelle avec nous bonsoir comment allez vous moi je vais bien voilà comme d'habitude tu te sens prêt en forme ah toujours avec ce décor magnifique à mettre des animaux dessus on est on est à l'abri voilà de tout le gamelle le le jean messia de du du twitch on en reparlera de semaine aussi j'espère qu'on le reverra très vite on a feu pro aussi avec nous salut feu pro regardez j'ai un vrai décor derrière moi comme c'est son décor je peux le toucher il peut toucher les écrans il peut taper il y a beaucoup de gens qui qui croient que ce n'est pas son vrai décor alors que si voilà c'est le résumé regardez il peut aller chercher la figurine de yoshi derrière il y a pas de soucis oh non c'est quoi du coup ça bug il a assez les moyens pour avoir deux setups c'est ça qui est bien voilà je remets tout désolé excusez nous j'espère que vous allez bien désolé c'est pas comme d'habitude aujourd'hui comme tous les autres fois d'ailleurs bien évidemment ça fait un an qu'on dit ça voilà regardez tout est buggé je vais c'est ce qu'il y a un moment où c'est tout parfait genre mais je sais pas peut-être peut-être le jour où on aura une régie compétente non compétente c'est pas pareil bon sans plus tarder on va passer à la première à la première bah la première chronique c'est gamelle qui va nous faire la chronique cinéma à toi gamelle alors qu'est ce qu'on a prévu ce mois ci je laisse le générique bah j'ai de que tu nous le dises gamelle alors qu'est ce qu'on a ce mois ci en novembre 2021 et bien on a beaucoup de choses en vrai donc j'ai fait un petit résumé j'ai choisi quelques films qui pourront vous intéresser il y en a certains qui sont sortis il ya peu de temps il y en a qui vont sortir dans pas mal de temps bon je vais vous dire ça maintenant donc bien exactement pour commencer on a eternals qui est un film de science fiction et comic book qui est déjà sorti au cinéma donc vous pouvez aller le voir il est sorti le 3 novembre c'est un film avec qui a été produit par marvel donc c'est une production marvel studio avec c'est un film de chloé zhao avec en guest nous avons angelina jolly kumail nanjiani dans ce okma je fais mon max pour la prononciation excusez moi c'est vrai que c'est pas il ya madame brian tayry henry salma hayek laurent ridloff kit harrington et gema chan le film dur j'aime bien les kit harrington le film dure 2h37 et je vais vous faire un petit résumé donc appartenant à une ancienne race d'êtres humains les eternals ou les éternels qui peuvent manipuler l'énergie cosmique rien que ça ont été créés par les célestes afin de protéger la terre contre leurs homologues les déviants donc ce sont littéralement des sortes de superman de marvel on va dire avec chacun leur petite partie particularité bien à eux donc et les événements se passe après avengers endgame donc si vous n'avez pas vu avengers endgame et infinity war je vous conseille d'aller les voir avant d'aller voir eternals pour bien comprendre ensuite j'ai j'ai l'impression moi ça m'a fait penser à ça m'a fait pensé à the boys je sais pas pourquoi oui oui il ya aussi une bonne vibe the boys c'est vrai j'ai pas vu encore the boys j'ai alors the boys meilleure série de prime pour moi c'est la meilleure série de prime je paye disney plus d'abord et après amazon quelqu'un l'a vu eternals non à part nous caro 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 là caro nous dira son avis une prochaine fois la prochaine fois exactement ensuite nous avons un film qui est sorti le 5 novembre donc il ya deux jours qui est au cinéma finch un film anticipation et drame donc personnellement j'avais pas vu ce film il a été légèrement 10 assez discret donc je ne sais pas qu'on pense sur quoi sur apple c'est au cinéma et c'est aussi sur la diffusion c'est fait sur apple tv plus ah oui j'avais oublié que j'avais oublié qu'il faisait des trucs ouais donc il est sorti d'abord sur apple tv mais il est disponible au cinéma si vous voulez aller voir donc c'est un film de miguel sapochnik avec tom hanks notre dieu à tous kit ulrich laura harrier samira wiley laura martinez cunningham alexis raven et en voix nous avons kaleb landry jones le film dure 1h55 et un petit résumé donc c'est un homme un robot et un chien forme une famille improbable au centre d'une aventure puissante et touchante finch inventeur en robotique et ingénieur en robotique pardon veut assurer que quelqu'un verra sur son fidèle compagnon après sa main rares survivants d'un phénomène solaire cataclysmique qui a transformé le monde en désert finch vit dans un bunker souterrain depuis des années où il a construit son propre monde il le partage avec son chien goodyear donc goodyear moi c'est le nom du chien comme bonne année ouais goût d'année franchement ça a l'air bien j'ai pas vu le trailer je me suis pas renseigné de ouf sur ce film par rapport aux autres mais il a l'air intéressant donc il a donc pour protéger son chien il a créé un robot pour veiller sur lui mais le souci c'est que il y a d'autres trangers à part la survie dans le désert donc on va voir un temps que s'affronter tous ces dangers pour veiller sur son chien si c'est y pas mignon dans chacun de ces films à chaque fois il de sur une quelque chose affection urinaire j'ai un problème mental je survis sur une île déserte la survie de la vie déserte on a eu la survie face aux préjugés des autres sur les gens à part des manteaux on a eu la survie tout court après il ya voilà il aime bien ce genre de film respect à lui il fait un super boulot à chaque fois donc presque oui ensuite nous avons un film très particulier qui s'appelle affamé c'est un film fantastique qui sort au cinéma le 17 novembre ce film est fait parler de lui depuis un petit moment j'ai pas trouvé masse d'informations à part quelques petits résumés par ci par là donc c'est un film de ce scott cooper qui est une production de la fox oui donc ça promet après vous si vous aimez la forte moi j'aime bien avec pardon kerry russell jess plemmons jeremy thomas graham green scott et madigan et rory cochrane ok le film dure 1h39 donc c'est un film assez j'ai pas marqué mais c'est un film fait très peur ouais on dirait un truc chou c'est un truc très pas psychologique mais vous sentez que c'est impactant donc c'est tout simplement une institutrice d'une petite ville de l'oregon et son frère qui découvre que un de ses élèves en fait est assez particulier il a cook il a autre chose de particulier c'est qu'il a un secret extrêmement dangereux comme dit l'enfant dans le film mon ours s'est échappé c'est tout ce que je peux dire c'est tout ce que j'ai trouvé intéressant à dire sur ce film mais en gros ça parlera d'un d'un enfant qui essaye de garder soi-disant une sorte de créature appelé mon ours de compagnie alors moi par contre guillermo del toro moi il me tente de ouf en guillermo del toro où ça t'as vu ça mais j'ai vu attend je remets le oui bah c'est bah le site sur lequel j'ai trouvé le producteur dit que la production la production est fait par fox mais ils n'ont pas marqué guillermo del toro fait regarder la fiche pour le voir donc avec qu'est ce qu'a fait nature guillermo del toro il a fait hell boy il a fait pacific crime il a fait ici a fait d'autres il a fait plein d'autres films c'est c'est juste un génie de la production guillermo del toro moi il me donne très envie ce film donc juste guillermo del toro je pense que ça ira ça vous ira pour aller voir juste ça déjà c'est un bon il y a une bonne gestion de la lumière de guillermo del toro c'est pas celui qui a fait dora l'exploratrice non c'est michael bay c'est vrai je déconne pas c'est michael bay dans dora l'exploratrice le film live action ah d'accord des explosions non mais dora avait un canif un petit fien c'est un petit fien il me semble aussi que dans la version anglaise babouche il a une voix mais hyper 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 rock ah je sais pas j'ai pas regardé en version anglaise pour moi la version française il faisait juste des bruits merci lina pour le cèmpe t'es gentil ah j'allais dire merci n'est pas un nouvel abonné mais non vas-y gamme ensuite nous avons un film que certains sauront partagé sachant que les anciens films sont coups ci coups ça mais bon ça diverge les avis vous savez mais franchement celui-là a l'air d'être bien on va parler de resident evil bienvenue à raccoon city il sortira au cinéma le 24 novembre 2021 c'est un film de joanne roberts une constantine film production avec sony pictures et avec en guest saïe pardon excusez moi kaya scodelario anna john kamen robie hamel tom hopper ni al mac donnau avenge ogia et donald log et b est ce que c'est le même producteur que les autres films de la dernière fois non je pense que les productions est ce que tu veux dire les films de la dernière fois parce qu'il ya eu des films resident evil qui n'ont pas été terribles terry terry c'est pour ça que je pose la question parce que ces producteurs dont j'ai oublié le nom est très connu pour mettre sa femme en grand force il est fait un monster hunter la dernière fois je crois il a fait monster hunter que j'ai vu qui est claqué les effets visuels sont magnifiques moi c'est surtout pour ça que j'ai regardé le film parce que mon bataille de monstres moi j'adore ça mais l'histoire est nul je suis désolé mais je ne suis pas accroché généralement ce mec qui va dire ma femme est belle on va la mettre dans le film avec des flingues et ça va tout défoncer surtout qu'un je veux pas spoiler mais il ya un moment dans le film on stoppeur la meuf à se rend compte qu'elle a une arme qui peut lita un monstre et non elle va prendre une pierre elle va faire mais c'est mais c'est l'acteur qui joue dans le labyrinthe non merde dans quoi divergent temps il joue pas dans divergent l'acteur quand il s'appelle il joue fort là il joue 4 4 à lui je sais pas si tu vois de qui je parle je sais plus comment il s'appelle c'est pas celui qui est en gré aussi non non c'est pas lui c'est pas lui non il ressemble mais c'est pas lui donc je vais faire le résumé parce que là on diverge j'aime bien diverger mais on diverge autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique umbrella corporation raccoon city est aujourd'hui une ville à l'agonie l'exode de la société a laissé la vie la ville en friche je sais pas ce que ça veut dire mais elle est en friche et un grand monde se prépare sur ça c'est le bordel lorsque celui-ci se déchaîne les habitants de la ville sont à jamais changés et un petit groupe de survivants droit devra travailler ensemble pour découvrir la vérité sur umbrella et survivre et survivre et survivre waouh et survivre à la noue et survivre à la noue et raconte c'est bien je faisais un accent espagnol mais il a fait un accent italien d'accord vas-y tu t'emportes tu t'emballes vas-y vas-y gamin y'a plus de temps maintenant on va parler de en kento la famille d'accord il finit même fantastique famille madrigal qui sortira au cinéma le 24 novembre 2021 c'est fou vas-y mais oui c'est fou tease c'est une production de walt disney pictures avec en voix nous avons stéphanie béatrice diane guerrero wilmer valderema valdérama pardon si félix angie c'est pas d'un carolina gaitan ça ressemble à gaitan c'est marrant maria ceci lia bottero jessica darrow le film durera 1h39 donc les madrigal une famille extraordinaire vivent caché dans les montagnes de colombie j'ai une maison magique dans une ville animée dans un endroit merveilleux et enchanté appelé un encanto la magie de l'encanto c'est les rêves non non soigneux c'est les rêves non attends c'est quoi une cante c'est un canteau c'est ce que tu aimes ce que tu adores non oui c'est enchanté enchanté ok d'accord j'avais un manuel espagnol que j'ai toujours c'est ami mécan d'aller espagnol la magie de l'encanto a doté chaque enfant de la famille d'un nom unique allant de la super force au pouvoir de guérison chaque enfant sauf un mirabelle mais quand elle découvre que la magie qui entoure l'encanto est en danger mirabelle décide qu'elle la seule madrigal ordinaire pourrait bien être le dernier espoir de sa famille exceptionnelle ça a l'air bien il ya quand même une très grosse vibe coco je trouve ouais c'est surtout j'ai l'impression qu'en ce moment j'ai l'impression qu'en ce moment avec luca avec coco et tout ça on reste dans les pays un peu hispanique en fait c'est surtout les gens on a déjà vu les trucs anglophones les trucs français ont été beaucoup fait chez disney et plus qu'on en pense vraiment les trucs disney français il y en a beaucoup plus que ce qu'on en pense déjà il ya notre notre dame de paris il ya une ratatouille même si c'est pixar ouais en fait ils font trois films par par pays et en fait ils se sont rendu compte que bah il y avait beaucoup de trucs à faire sur les films hispaniques italien et tout ce qui touche à d'autres pays tu vois moi en fait ce que je veux dire dans le fait que ça ressemble à coco c'est en fait plutôt les jeux de lumière parce que il pourrait très bien faire un film un film dans l'univers mexicain etc mais qui est pas du tout la même lumière et du coup l'ambiance est pas du tout la même et surtout c'est surtout en fait parce que c'est très coloré et coco tu y avais un passage où il allait tu sais dans le monde des morts et c'était genre bah full coloré ouais enfin même là même là les effets un peu de magie ça fait coco franchement moi j'ai juste une chose à dire rip les daltoniens qui sont allés voir coco bon maintenant je vais parler de deux petits trucs qui sont passés il n'y a pas longtemps donc je vais parler vite fait du trailer de stranger things saison 4 qui est sorti très récemment et que bah qui montre le côté assez action de la série voilà allez voir l'argument d'aller le voir c'est parce que voilà allez le voir j'ai pas plus d'infos que vous j'ai vu le trailer et bah il y a de l'action voilà le trailer numéro 4 de stranger things est sorti donc n'hésitez pas à aller le voir ça annonce ça annonce que la sortie de stranger things va être assez proche je pense oui là c'est proche sinon ils n'auraient pas sorti tous ces trailers tu as la date pas du tout c'est pas grave c'est pas grave c'est pour ça qu'il y a 17 ans je pense qu'on doit être dans le début ça doit sortir l'année prochaine ouais facile ensuite nous avons un truc qui est sorti d'ailleurs j'attendais la sortie hier mais ces petits malins ont sorti aujourd'hui ce matin d'ailleurs à 3 heures du matin la fameuse série de league of legends arkham est sorti mon dieu elle est disponible sur netflix il y aura trois actes et à part à trop tous les actes il y aura trois épisodes qui durent environ 45 minutes donc les trois premiers épisodes de l'acte 1 sont sortis aujourd'hui l'acte 2 sortira le 13 novembre si les dates sont bonnes et la dernière le troisième et dernier acte sortira le 20 novembre voilà toujours à 3 heures du matin sur netflix et du coup c'est quoi l'histoire d'arkhan d'arkhan racontera l'histoire de vie et de jinx ouais ça rencontre pas leur passé comment elles sont devenues comment elles ont vécu dans piltover qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce soir retrouvé là etc ok de vie ou de vaille vaille pardon vaille ok merci gamin c'est tout pour toi non non pas du tout il me reste encore les petites anecdotes du cinéma après j'ai fini la vendure est très 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 rapide ouais donc par contre que j'aime bien dans le style de log of legends c'est l'animation c'est les les animateurs et le style 3d est vraiment incroyable chériote c'est particulier ouais donc les années du cinéma on en a 5 elles sont rapides je vous jure on veut savoir donc la première c'est dans la nuit des masques halloween le masque de michael myers est en fait un masque de capitaine kirk consommé pour le film qui a coûté moins de deux dollars je le savais le qui est voilà déjà c'est qu'ils aient mis en pouce rouler c'est c'est quoi le capitaine kirk c'est je ne sais pas c'est un franck mais c'est un alien qui a fait un masque pas très cher ils sont dit attendez on n'a pas le budget je crois que c'était 300 mille dollars et en fait on va le faire pour deux on va faire un dollar on va faire un masque on va mettre un coup de peinture on va mettre des cheveux on va agrandir les yeux mais on va les foncer un petit peu et voilà c'est vrai qu'il y a une ressemblance je vous montre capitaine kirk attends c'est lui c'est lui non ça c'est jeff bezos alors c'est lui c'est lui tom aucune idée je vais te retrouver ça c'est lui c'est ce qui est marqué je pense que c'est lui et donc et donc du coup c'est 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 un masque de cet acteur qu'ils ont retravaillé et ça a coûté moins de deux dollars ok et depuis et depuis c'est devenu le masque l'un des masques les plus iconiques du cinéma d'horreur j'avoue qu'il y a un petit côté il y a un petit j'avoue qu'on voyait un petit air ouais du coup halloween de john carpenter c'était un film très indé du coup littéralement qui avait le un budget très limité mais qui a rapporté des millions et surtout avec l'inflation c'est énorme pour les personnes jeudi vert mais comme par anormal activity qu'ils avaient eu un ils avaient eu littéralement dix mille dollars de budget à plus ça genre dix mille dollars ça a rapporté des dizaines de millions comme quoi tu t'as pas besoin d'avoir tout le budget pour t'as pas besoin d'avoir un putain de budget pour faire un bon film quoi ouais dix mille dollars pour huit mille dollars de caméras c'est ça c'est juste les caméras en fait le reste c'était des acteurs qui étaient assez fort pour pousser les maris pour pousser le mari à travers la chambre mais mais justement pas des accueurs c'est des amis de la famille dans ce côté horreur celui qui a rapporté le plus en rapport budget rentabilité c'est c'est blair witch le projet blair witch oui ils ont rien eu en termes de budget mais le truc qu'il a rapporté c'est presque là oui parce qu'il a bien réalisé les acteurs étaient fous aussi une suite petite anecdote suivante la deuxième dans iron man et avengers jarvis est l'acronyme de just very intelligent system que le pour traduire par juste un système très intelligent remarque la voix de jarvis paul bettany a récemment avoué n'avoir vu aucun iron man ou avengers la voix de de jarvis d'accord il a jamais vu iron man ou avengers jamais pourtant il a googlé il a jamais vu le film en français est-ce qu'on lui a dit au moins à quoi ça vous aurait servi oui oui je pense ok tu vas servir de série j'avoue tu veux faire le série d'un mec super riche ouais d'accord binador, philanthrope et charismatique ensuite nous avons la troisième anecdote au lieu de faire appel à des effets spéciaux Tim Burton a fait dresser 40 écureuils à casser des noisettes pour Charlie et la chocolaterie ah oui ça ça on en a même impressionnant ça on en avait entendu parler à l'époque ouais comme quoi casser des noix c'est compliqué c'était fou c'est dingue le mec qui dit oh non ça coûte cher ramène moi 40 écureuils je vais les dresser allez hop mais moi j'ai toujours cru que c'était des écureuils en CGI mais c'est des vrais dans le film de Tim Burton non c'est des vrais à ce qu'il paraît a fait dresser 40 écureuils donc oui parce qu'on dirait peut-être ce qu'on voit de proche peut-être c'est des situations je sais pas du tout ça dépend de si c'est le vieux ça a l'air fou non le vieux c'était des oies ah oui le premier c'était des oies le remastered qu'ils ont fait avec Johnny Depp Johnny Depp merci ouais c'est des séquérus Bruce Johnny Depp qui est franchement méconnaissable en Willy Wonka il a du mal à le reconnaître alors en 2002 Steven Spielberg a enfin terminé son cursus universitaire après une pause de 33 ans il a rendu la liste de Schindler comme projet de fin d'études qui ça ? Spielberg ah d'accord il a fait une pause de 33 ans dans ses études moi ça fait c'est fou ça c'est le rêve de toutes les étudiants ça non ? tu vas faire 33 ans de pause moi j'ai fait quoi ? 6 mois ça fait 6 mois j'ai pas repris les études tu vois et je me dis déjà ça commence à faire beaucoup mais 33 ans le mec il était en études il a sorti le film duel avec un budget médiocre ça morsche quand même il a rendu la liste de Schindler absolument il a rendu son projet de fin d'année voici mes films voilà après il a taffé quand même ah oui il a pas rien foutu il a pas fait il a pas joué aux jeux vidéo oh là là oh là là mais arrête de rester sur ta Game Boy là bon et ben merci Gamelle pour ces petites anecdotes il faut qu'on passe Gamelle il faut qu'on passe je le fais vite c'est 30 minutes chacun Gamelle a voulu modifier Princess Monohoké pour l'adapter au marché le réalisateur Ayahou Miyazaki lui a envoyé un katana accompagné du message pas de coupure voilà c'est bon j'ai fini au revoir merci beaucoup j'espère que vous avez compris bon n'hésitez pas Merthier FeuPro n'hésitez pas à réagir dans le chat on va essayer de lire le plus possible cette fois vos commentaires et puis on passe tout de suite à la replique de notre cher ami FeuPro c'est à toi mon petit gars et pour finir avec le cinéma allez regardez le dernier second il est incroyable voilà ah oui ah oui alors je l'ai je suis d'accord merci Tom allez c'est parti je suis d'accord bon bah bienvenue dans cette rubrique jeux vidéo très très rapide nous allons nous allons parler nous allons parler de jeux vidéo et après on verra on verra si on aura un peu de temps pour parler d'un autre truc je pense pas qu'on aura assez de temps mais c'est pas grave on va parler tout de suite de Just Dance la Sega Just Dance est de retour avec un nouveau jeu Just Dance 2022 au programme des tonnes de nouvelles musiques qui ont fait vibrer cette année et bien évidemment des nouvelles chorégraphies comme d'habitude c'est un petit peu la même chose chaque année on va pas se mentir mais voilà c'est un peu un FIFA de la ouais c'est ça c'est ça c'est totalement ça de Nintendo de Ubisoft le jeu est sorti le 4 novembre sur Playstation Xbox et Switch c'est la même chaque année avec des nouvelles musiques c'est la même chaque année en fait c'est juste les musiques qui changent aussi dans les versions plus tard ils vont mettre des musiques qu'il y avait avant qu'on a plu par contre je ne diffuserai pas les musiques parce que ils vont nous strike à mort c'est pire tu les fais à la bouche en mode Ubisoft on vous aime bien mais le jour où on aura une sponso ce sera mieux c'est la bouche vas-y chante c'est quoi la musique c'est Deja Cat vas-y je ne connais pas bon tant pis je ne connais pas drop the money non c'est pas ça c'est pas vraiment Deja Cat c'est pas grave je connais ça c'est tout voilà je ne sais pas et on passe à la suite on va passer à la suite avec Call of Duty Vanguard Activision a profité d'un event spécial pour dévoiler le premier trailer officiel de Call of Duty Vanguard pas beaucoup d'infos mis à part que la précommande de Call of Duty a permis un accès anticipé à la bêta sur PS4 et PS5 le jeu est sorti le 5 novembre sur PC PlayStation et Xbox j'ai envie on va regarder le trailer parce que ça j'ai jamais été un gros joueur de Call of Duty moi perso on va voir ce que c'est vraiment je connais une personne qui l'a pris le jour de sa sortie on va regarder ça ça se passe dans une année qui est passé ouais en mois de novembre je suppose que ça se passe encore pendant la guerre oh oui ça se passe pendant la guerre mais oh Call of Duty sont encore un jeu de guerre merde on est marre un jeu de gestion t'imagine ils vont te faire un DLC jouer la Suisse jouer la Suisse d'ailleurs j'en reviendrai après mais du coup son concurrent Battlefield a été très fort là dessus on en reviendra après ça marche ça marche mais voilà on va ensuite enchaîner avec un jeu made in Microsoft on va parler de Forza Horizon 5 mais non le retour le retour le retour de Forza Horizon 5 il est de retour pour pour proposer un nouveau monde ouvert plus grand que jamais créé dans la licence donc ce sera littéralement le plus grand univers de la licence qui sera dans Forza Horizon 5 on pourra se balader librement open world open world où t'as des missions de temps en temps voilà open world non vroom vroom trop bien on peut pas se cacher Forza je crois que c'est l'un des des mieux réussis en termes de réalisme ouais c'est en plus si tu veux mettre plus mon de toute façon si tu regardes Microsoft ils ont été très forts dans tout ce qui est simulation voilà si tu veux mettre la tête de Vin Diesel sur ton capot tu peux c'est vrai oui il y a un effet de personnalisation qui est juste tu peux mettre des images ok oh la la non ça a l'air incroyable moi j'ai jamais été j'ai jamais voulu investir dans des jeux de voitures mais j'avoue que en même temps et sachez qu'il y a la voiture d'Initial League qui est disponible dans le 4 c'est sûr mais dans le 5 je sais pas le 5 aura des apports de voitures mais ça se fera au fur et à mesure pour l'instant il y a pas beaucoup juste un petit truc à part j'aime voir le message d'Akioka il me tue c'est quoi Paul Cassidy off duty pas mal du coup je vais continuer il propose également un apport de nombreux artistes pour rendre cet univers plus vivant au travers des décorations du jeu et côté gameplay la course est encore améliorée mais de nombreux modes de jeu s'ajoutent déjà à ceux qui sont présents il y aura également de la coopération de la coop et voilà le jeu est prévu pour le 9 novembre 2021 sur PC Xbox moi j'ai une petite feu pro j'ai une petite question on en est où au niveau des stocks de consoles tu sais ou pas au niveau des stocks de consoles c'est très compliqué je sais que il y a des les stocks sont un petit peu plus ils arrivent un petit peu plus en masse mais c'est encore un petit peu mais tout le monde se jette dessus donc au final il y a plus personne on dirait que tu parles directement à représentant Microsoft la question est compliquée il y a quand même des apports de consoles de temps en temps on les voit venir mais le problème c'est qu'ils partent aussi vite qu'on les voit venir donc c'est un peu compliqué au revoir console c'est ça exactement celle de la roue qui va au micro manuel le Black Friday et qui reste encore des consoles s'il vous plaît et c'est pareil il y a la même chose qu'avec les cartes graphiques j'en avais parlé lors d'un précédent nouvelle news mais il y a des bots en fait qui ont été configurés pour acheter les consoles il y a certaines boutiques comme je crois Cdiscount qui ont mis en place un système où tu dois t'identifier et tu dois cocher la case t'as pas le droit d'acheter un certain nombre de consoles etc c'est limité ouais t'as pas le droit d'acheter plus d'une par foyer c'est ça et du coup ça empêche les bots d'acheter en masse mais il y a quand même des bots qui achètent c'est horrible de faire ça c'est comme ça c'est comme ça vente de connard le mec il va acheter des consoles parce que du coup là ils sont en train de sortir des jeux des jeux sur console sur PS5 Xbox et tout ça mais en fait tout le monde ne l'a pas la console bah oui mais il faut bien qu'ils sortent pour ceux qui ont la console sinon ceux qui ont la console vont dire oui bah il n'y a pas d'eux c'est vrai bah s'il n'y a pas de jeu les gens achèteraient moins la console et ils auraient eu le temps d'en reproduire et après oh moi je suis très marketing j'aime bien j'en ai qui c'est pas marketing j'aime bien c'est d'être dans 2-3 ans que les consoles elles sortent tu vois qu'il y a nouveau des stocks les jeux qui sont sortis au début ils vont être à 4 euros et tu vas faire hop pas cher c'est cadeau c'est gaitant voilà vous faites ce que vous voulez j'aime bien Sony waouh on a vendu pas mal le console regarde les jeux et là tu vois par exemple par exemple moi j'étais tenté pour acheter une PS5 parce que je veux absolument jouer à Uncharted le dernier ouais en version full le cas beautiful bah ouais mais là heureusement qu'ils ont sorti qu'ils vont sortir la version sur PC parce que sinon j'aurais pu y attendre encore longtemps je pense c'est sûr c'est sûr c'est ça t'aurais acheté t'aurais acheté t'aurais même peut-être pas eu de console à la clé t'aurais été là en mode moi j'ai quand même payé 500 balles j'ai un peu mal au cul c'est pareil quand vous achetez quand vous réussissez à acheter une PS5 on n'est pas garantie de la recevoir parce que il peut y avoir des voleurs qui rentrent dans les camions qui volent les PS5 c'est quoi c'est sauvage là livreurs aussi qui volent les PS5 ça arrive souvent il y a aussi une arnaque qui s'est faite souvent t'as des qui achètent des PS5 ou des boîtes de PS5 carrément qui te la mettent en mode je vends PS5 pour un peu moins cher genre pas trop pas le prix tu vois genre moins de 50 euros et en fait ce qu'ils mettent c'est que dans la description ils mettent box PS5 ils te mettent pas PS5 ils te mettent juste la boîte et en fait à la fin ils reçoivent que la boîte sans la PS5 ils ont fait la même chose mais en tout petit c'est tellement bien rédigé que tu fais pas gaffe et toi t'enchérit ils ont fait aussi la même chose pour les cartes Pokémon pendant que c'était la grosse hype ils mettaient la fiche de la boîte une photo le mec il te vend une photo et ça s'en bat toi tu reçois pictures of Pokémon cards et toi tu reçois pictures of Pokémon cards bon je pense qu'on va passer à la suite oui on va passer à la suite c'est tout un sujet en fait les consoles enfin les livraisons aussi Team PC moi Team PC mais ça sort sur PC aussi du coup Forza ça c'est cool ouais mais en fait tous les tous les Xbox sortent sur PC ouais déjà déjà tous les Xbox sortent sur PC parce que Microsoft a un accord avec Xbox etc Microsoft c'est Xbox du coup non ? oui oui non mais je veux dire ils ont un accord genre ils ont ils ont leur store ils ont leur store sur Windows et directement ok d'accord donc vous avez une possibilité de ne jamais voir un Forza 5 sur une PS exactement comme si Offense de toute façon ça va être toujours la grande guerre entre les deux et si tu espères voir Smash Bros sur PC tu peux toujours mourir parce que ça n'arrivera pas on va enchaîner avec un jeu que j'ai parlé pendant Call of Duty Battlefield 2042 était prévu pour le mois dernier il était prévu pour le mois dernier mais le jeu a malheureusement été repoussé de un mois ça ressemble à 2077 et ce jeu ce qui est incroyable c'est que ce jeu se passe dans le futur comme 2077 ce jeu se passe dans le futur il se passera dans un univers futuriste et aura des cartes qui pourront accueillir plus de 128 joueurs en simultané histoire de bien faire bugger tout le monde let's go j'arrive dans le lobby le jeu est crache sa sortie est prévue pour le 19 novembre sur PC PlayStation et Xbox le fait que si tu arrives dans le jeu et que ça lag ça bug ça crash ça me rappelle un autre jeu qui s'appelle 2077 encore une fois c'est eux qui en sortent en 2077 après on espère qu'il sera bien il y a pas mal de personnes qui l'ont déjà testé il y en a qui qui ont déjà joué comme je pense par exemple à Seroths etc qui ont déjà joué au jeu et ça avait l'air de plutôt bien tourner même s'il y avait pas mal de monde sur la carte après ils ont des machines de guerre aussi après ils ont des machines de guerre c'est sûr c'est sûr à voir sur les nôtres mon PC il va te regarder il va faire c'est ça en règle générale il y avait l'air d'être plutôt pas mal oui franchement il a l'air d'être bien le jeu il y a une nouvelle mécanique je crois avec la tempête ouais il y a une tempête la tempête t'as une fusée aussi sur une map qui s'envole il y en a qui ont réussi à monter dessus déjà c'est un battle royale du coup c'est des réglages non c'est un battlefield je ne sais pas si ils ont un mode battle royale je pense pas non mais c'est un battlefield normal où tu as des points à capturer je pense qu'ils vont certainement ils vont peut-être il y aura certainement des gens qui vont faire des modes il y aura certainement un mode battle royale mais je pense que ça va être il y aura une énorme pluie un énorme orage qui arrive un peu oui ouais c'est un peu impressionnant team battlefield ou bah en fait j'ai plus joué battlefield qu'un cale c'est peut-être ça qui joue un peu mais le truc c'est que ouais je suis plus battlefield après je ne suis pas un grand joueur non plus de ce genre de jeu mais battlefield a l'air plus plus spécial que call of duty call of duty c'est tout en la même chose battlefield ça change de temps en temps quand même c'est ça en fait c'est comme en fait t'as l'impression que tellement les call of duty se sont répétés à un moment t'as l'impression que maintenant c'est toujours la même chose et que les mécaniques en fait elles changent elles changent mais à un point de vue minuscule c'est genre oh maintenant tu peux faire ça mais genre légèrement différent d'avant c'est la même chose mais pas trop alors que là battlefield t'as genre des trucs que t'avais pas avant genre un moment dans le trailer t'as le mec il pose une valise au sol c'est genre les chiens au gros là avec une tourelle montée dessus et t'es en mode ça y'avait jamais avant dans un battlefield ça me fait un peu penser à la sortie de la xbox one call of duty avait sorti un jeu je crois que ça s'appelait avant de cette voir phare j'y ai joué et j'y ai joué j'ai la j'ai la la xbox one édition ultra prestige ultra voilà ultra tout ce que vous voulez ultra tout ce que vous voulez et c'est ça et en fait en gros tout ce qui changeait dans le jeu c'est juste que tu avais une sorte d'exosquelette et que ça te permettait de faire des doubles jumps et peut-être deux trois actions en plus mais c'est tout en gros sauf que tu sais avant dans certains jeux t'avais l'arme ultime le canif qui pouvait one shot si tu tranchais l'orteil le petit fien voilà le petit fien si t'avais le petit fien et tu faisais maintenant c'est juste t'avais un coup de poing qui faisait la même chose que le canif c'est à dire il one shotait voilà c'était la seule différence c'était la même chose c'était pas ouf je vais juste dire un truc par rapport au trailer il y a une scène où on a vu un mec qui a sauté de son avion et qui a fait un tir dans son 4 c'était en référence à un joueur pro qui était streamer et youtubeur qui l'a fait le clip et c'est en honneur à lui qu'ils ont refait et c'est possible maintenant d'en faire moi j'ai juste une question je sais pas si vous vous y connaissez mais est-ce que Battlefield a un mode histoire oui 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 bien sûr comme Call of Duty oui comme Call of Duty c'est pour ça j'allais dire je préfère Call of Duty parce qu'ils ont un mode histoire mais Battlefield a un mode histoire non vraiment je pense sur beaucoup de points Battlefield bas Call of Duty de plus en plus au fur et à mesure des années ils sont pas le mode zombie je m'enfliche j'ai passé des heures sur les modes zombies c'est vrai c'est vrai que le mode zombie est réservé à Call of mais si tu veux jouer à un mode zombie FPS c'est autant acheter un jeu qui est dédié à ça voilà Left 4 Dead Black 4 Blood du coup le dernier Call of Duty il a un mode zombie ou quoi oui 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 tout le temps tout le temps c'est avec il me semble une fois c'est arrivé qu'il était en DLC ou un truc alors oui quand tu l'achètes sur PC quand tu l'achètes sur PC par exemple je pense au Black Cops 4 il me semble tu dois acheter enfin t'as le jeu et tu dois acheter le zombie en DLC avec ouais voilà 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 on va passer à la suite on va parler de d'un jeu voilà voilà c'est tout mais non on va parler d'un jeu mais non 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 je rigole on va parler de Pokémon en attendant les légendes d'Archéus qui ne donne pas trop trop envie entre nous on peut retrouver très très bientôt les aventures de Pokémon Diamant et Perle on retourne à Sinnoh avec Pokémon Diamant et Tincelant et Perle Scintillante série mecs de la 4G n'ont pas laissé indifférent les joueurs les attendant de pied ferme oui la 4G la 4ème génération parce que limite les noms des trucs on prend les anciens on les lustre un petit peu on les nettoie hop scintillant et brillant c'est ça voilà c'est ça mais alors moi perso je suis pas fan je suis pas fan de la vue de dessus là ils ont vraiment voulu ce qui est bien c'est qu'ils ont voulu représenter exactement ce qu'il y avait sur DS le problème c'est que en version chimie ça fait un peu bizarre je préfère la version en combat on dirait des poupées on dirait des poupées et là c'est vrai et là c'est une vraie personne en soit les pokémons j'ai peur de ouais ouais mais voilà du coup on retrouve l'histoire de Diamant et Perle en remasterisé avec des graphismes remis au goût du jour et voilà après il y a pas grand chose qui change au niveau du des graphismes je suis pas hyper non plus je suis pas hyper hyper content mais ils font pas d'efforts j'aurais préféré en fait j'aurais préféré avec des graphismes pas en chibi mais plus en version humanisée comme ils le font dans les derniers dans les derniers Pokémon au final ils ont fait ça pour Legendarchus ils vont tenter de faire un remake sur Arceus ils ont tout foutu sur l'humanisation mais ils ont rien foutu sur les décors oh non mais Pokémon Arceus est-ce qu'on doit vraiment en parler on en a pour longtemps on peut avancer parce que si on doit en parler on en a pour très longtemps clairement en vrai la seule chose que je dirais sur Pokémon Arceus ce serait une possibilité que ce soit l'ancien Sino je sais plus c'est pas une possibilité c'est que c'est je crois c'est l'ancien Sino c'est l'ancien Sino c'est 40 ans avant Sino quelque chose comme ça je sais pas si c'était une théorie non c'est pas 40 ans j'ai des bêtises c'est longtemps avant c'est longtemps avant Diamant et Perle parce que c'est vraiment un truc où tu reviens dans le temps etc tu vois des personnages que tu retrouves dans Diamant et Perle des champions etc qui sont présents mais plus jeunes que tu vois dans le futur aussi après c'est ça qui ont le même âge parce que parce que Pokémon parce que Pokémon parce que Pokémon mais Dialga et toi ils chôment en ce moment ils ne savent plus quoi faire du temps c'est ça moi j'en ai un peu rappu des Pokémon franchement tous les deux mois ils nous sortent un Pokémon c'est bon avec Pokémon le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de changements c'est ça le truc ouais ouais mais ça reste mais copier-coller on change juste l'histoire et puis on change juste le nom vas-y qu'est-ce que t'as fait la poussière aujourd'hui oh bah c'est ça c'est centillant oh bah c'est encelant incroyable allez on a un nouveau jeu super ouais malheureusement c'est souvent la même chose bon on va passer à la suite on va parler alors de quelque chose ça je devais en parler parce que normalement c'était prévu ce mois-ci Final Fantasy XIV Endwalker devait sortir initialement pour le 23 novembre la nouvelle extension de Endwalker a été repoussée le 7 décembre 2021 une annonce qui n'est pas passée inaperçue dans la communauté Naoki Yoshida producteur et directeur du titre a présenté ses excuses et pris la responsabilité de ce report tout en donnant des informations sur le nouveau calendrier donc voilà on sait que ça va sortir le 7 décembre ça a été repoussé c'était pas entièrement fini il voulait que ce soit parfait vraiment et voilà ouais vaut mieux vaut mieux qu'il nous fasse pas un cyberpunk Endwalker c'est sûr que le 7 décembre t'es déçu est-ce que t'as le somme Vincent comme ça t'as le temps de faire les extensions c'est bien ok d'accord merci Vincent il est déçu je suis pas un grand fan je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent à FF14 donc c'était important d'aborder le sujet sachant que c'était excusez-moi j'ai une petite il y a beaucoup de malades ici la petite la petite la petite Corinne j'ai juste découvert FF14 avec le défi de Bob Lennon MrMV etc qui a fait un boss rush et du coup moi j'ai juste qu'est-ce qui va changer c'est quoi c'est un DLC c'est un sort de DLC gratuit qui va sortir une nouvelle histoire enfin gratuit entre guillemets gratuit parce que tu mets quand même l'abonnement mais oui voilà c'est c'est un sort de DLC qui apporte du nouveau dans l'histoire plein de quêtes plein de nouveaux équipements certainement des donjons des donjons de nouvelles classes oui des nouvelles classes je n'ai pas les noms des classes par contre alors c'est Sage et Reaper donc Sage c'est quelqu'un qui ce sera un healer et le Reaper ce sera un DPS d'accord donc voilà sinon par le DPS on a des nouvelles d'Overwatch on a pas alors Overwatch est en silence il est en silence radio complet aucune nouvelle rien même les développeurs et ceux qui travaillent dessus de toute façon ils ont un contrat où ils peuvent pas parler de ça mais le truc nouveau qu'on a eu sur Overwatch c'est Cole Cassidy le nouveau nom pardon il faut pas le dire le nouveau nom de l'autre de notre JC préféré de JC non bah si ils ont je sais pas si t'allais en parler Tom mais ils ont annulé la BlizzCon ouais ils ont annulé la BlizzCon et ils ont décidé de faire un silence radio sur Overwatch 2 et Diablo 4 jusqu'à au moins la fin de la enfin le milieu de l'année prochaine c'est ça ouais donc vers l'été 2022 c'est ça on aura aucune nouvelle normalement normalement on aura aucune nouvelle avant l'été prochain en vrai je m'attends à rien je m'attends à rien mais j'espère qu'ils vont nous sortir un truc qu'on est pas au courant qu'ils vont nous sortir un petit trailer ou un truc comme ça vraiment une surprise ça serait ça serait tellement du bien c'est ça en fait c'est que les gens en fait quand ils voient un jeu avec une grosse licence genre Overwatch 2 ils se disent ouah ça va être douf et après t'as les chutes t'as des trucs qui peuvent arriver ça arrive les merdes ça fait beaucoup après comment te dire que bizarre c'est un peu abusé quand même oui c'est un peu abusé j'avoue mais après sur ce genre de jeu faut avoir une seule faut avoir une seule comment dire réflexion c'est ne rien attendre du jeu comme ça tu seras pas déçu et t'auras pas d'attente en mode ouais on m'avait dit que l'histoire elle serait super bien etc moi je m'attendais à du mode PVP encore mieux qu'avant non faut avoir aucune attente comme ça après tu seras pas déçu s'il y a des trucs que tu attendais après il y a toujours des gens qui vont pas être contents parce que ça peut pas plaire à tout le monde forcément après c'est les goûts et les couleurs ça c'est mon avis c'est tout le monde fait comme il veut moi j'ai pas d'attente comme ça s'il y a un truc qui me plaît pas à propos d'Overwatch 2 je sais qu'il y a eu quelque chose qui a été abandonné dans Overwatch 2 ça a été ils ont abandonné un mode je sais plus si c'est le mode co-op ou quelque chose comme ça oh non le mode PVE non c'est pas le mode PVE mais t'as un sous-mod un sort de sous-mod qui a été abandonné j'ai lu ça récemment je me souviens plus ce que c'est exactement il y a un mode qui a été abandonné dans Overwatch 2 et qu'on n'aura pas du coup donc on va faire la méthode de Wii je m'attendais à rien mais je suis quand même ouais parce qu'en fait tu t'as beau être attendu à rien comme tu on veut quand même qu'il y a un truc parce qu'on aime bien Overwatch quoi tu vois et puis tout ce temps d'attente pour bref ils vont nous faire une pause qui est non j'ai bon à voir à voir après le truc c'est que plus ils attendent moins il y aura de fans qui seront prêts pour la sortie du 2 c'est ça le problème ouais c'est ça c'est vraiment une map qui a été enfin c'est une map qui a été retirée qui était en lien avec un mode du jeu c'est ça il précise pas le mode mais c'est une map qui avait été créée une toute nouvelle map pour un mode un peu comme tu sais en attente c'était un mode d'attente comme t'as le combat à mort l'échauffement le truc d'entraînement c'est un truc qui a été retiré moi j'espère qu'ils vont en fait ce qu'ils devraient faire c'est qu'à côté ils devraient continuer de développer l'histoire abandonner le 1 parce que là ils l'ont abandonné aussi en même temps après peut-être ils ont pas le temps mais c'est très chiant le seul truc qui rajoute en fait sur Overwatch 1 c'est les événements saisonniers genre Halloween heureusement qu'il y a ça parce que putain heureusement que j'ai l'hiver s'il n'y avait pas ça il est nouveau le jeu il sera à l'abandon s'il n'y avait pas ça il ferait une Team Fortress c'est à dire qu'il laisse la communauté faire les objets ils sortent les objets de la communauté et plus rien eux ils foutent plus rien voilà après tu la regardes tu fais Team Fortress 3 oui attends laisse moi décrire mon calendrier je sais que Team Fortress 3 est une légende urbaine genre vraiment c'est ça c'est devenu une légende urbaine ils regardent leur petit journal ils font 2023 non 2040 non 2000 jamais oui non mais pourquoi sortir un 3 alors que le 2 marcherait encore attendez c'est ça donc là tout moi ce que j'ai peur avec Overwatch 1 c'est qu'il fasse la même erreur que Team Fortress 2 genre vraiment Team Fortress 2 ça a été une très grosse erreur le jeu le jeu est mort aujourd'hui je vous le dis le jeu est mort il y a eu il y a eu des hackers qui ont complètement détruit le jeu Gaben pendant une interview a dit qu'il était totalement au courant et il a rien foutu voilà c'est petit coup de gueule d'un ancien fan de TF2 mais il a dit qu'il était au courant en fait moi ce qui me tue c'est qu'il a vraiment dit qu'il était au courant et il a rien fait il a dit on est en train de prévoir un outil pour empêcher les hackers d'aller plus loin alors c'est bien mais les hackers sont toujours là au jour d'aujourd'hui on embrasse les russes ouais je pense qu'il n'y a pas que ça il n'y a pas que bref j'ai peur qu'il fasse la même chose avec Overwatch c'est juste ça qui voilà bref on va passer je ne sais pas si j'ai le temps est-ce que j'ai le temps de passer au sujet on va d'abord passer à la rubrique de Tom on verra après si il n'aurait du temps allez Tom c'est à toi pour la rubrique événements qu'est-ce qui se passe ce mois-ci ah ah on est pas fait longtemps ça faisait longtemps ça faisait longtemps que ça n'avait pas bugué c'est pour Lina on va le repasser on va pas le repasser on va le repasser peut-être alors oui peut-être c'est bon super on dirait qu'on fait un jeu mais qui sont ces streamers c'est à toi mon ami je vous propose de commencer cette rubrique événements avec les conventions du mois de novembre ouais l'emparie mangue ouais l'emparie mangue blindé d'ailleurs des bisous à Tib et Juxi qui sont ils n'ont pas pu rentrer qui sont allés mais qui n'ont pas pu rentrer je ne sais pas s'ils ont curé je ne sais pas vas-y Tom alors on va commencer bien évidemment avec l'art to play pour ceux qui ne suivent pas la nouvelle type sur youtube allez vous abonner nom de dieu et bien l'art to play c'est une réunion c'est une réunion c'est une réunion c'est une convention convention sur la culture pop jeux vidéo manga tout ce qui est art japonais etc il y a bien sûr des invités des guests des animations cela se passe à Nantes la radresse oralité si vous voulez à Nantes au parc des expositions route de Saint-Joseph on est par cœur voilà on est allé en 2019 avec Tiss si je ne me trompe pas oui c'est sur deux jours où vous avez le droit de vous promener dans deux grands grandes salles il y a le grand palais le salon XX7 si je ne me trompe pas c'est ça la grande salle j'espère que il ne se passera pas comme ça ne se passera pas comme comme l'appareil manga c'est oui on est fait vas-y alors si vous voulez les prix un billet un jour c'est 16 euros un billet deux jours c'est 23 euros et un billet un jour c'est eux une carte sésame c'est 14 euros et bien sûr toute sortie est définitive voilà ouais un peu comme partout j'ai envie de dire oui c'est ça l'entrée est impossible et aussi si vous prenez une gourde ou un trépied de caméra sachez que vous ne le reverrez jamais voilà d'accord petite anecdote en fait petite anecdote j'étais allé avec mon pod parce que j'en avais qu'un un trépied c'est à trois pieds et pod c'est juste un pied et j'étais allé avec ce pod et j'avais ma caméra dessus sauf que le truc était en métal je l'avais créé moi-même parce que ça j'avais cassé une barre d'un trépied et du coup j'avais gardé cette barre pour en faire un tu sais une perche à selfie une sorte de selfie stick exactement et du coup je rentre dans le machin je dis est-ce que ça passe ça il me dit non c'est en métal on va devoir le garder on va garder le du coup je prends ma caméra à la main et je dis est-ce que je pourrais le récupérer oui oui vous repassez là-bas vous récupérez tout à l'heure je suis passé là-bas je n'ai jamais récupéré alors je ne sais pas ce qu'ils en ont fait est-ce que le mec est parti avec ou est-ce que il s'est peut-être mis quelque part mais on va pas dire où j'espère que t'as bien eu mal allez vas-y tôt bon là du coup ce sera du 13 au 14 novembre donc pas loin de Nantes l'adresse sera bien évidemment redonnée on en a fait l'ouest maintenant on passe à l'est avec Anim Est qui de fait c'est une réunion aussi de culture japonaise manga, jeux vidéo c'est un peu curieux et les grands fans de la culture japonaise elle se passera à Nancy dans la région Lorraine faut que les amours de manga et ce sera aussi du 13 au 14 vous ne pouvez pas aller à l'artouplé et à Anim Est oui alors généralement tu n'habites pas au même endroit c'est fait exprès généralement tu vas au plus proche de chez toi après enfin bref vas-y vous verrez bien où est-ce que vous voulez aller donc Anim Est du 13 au 14 du 13 au 14 du 13 au 14 à Nancy dans le 54 j'ai mis la l'adresse si vous voulez alors ensuite nous avons Porttirane alors on a PJW j'aime bien parce que c'est Porttirane Games Weekend c'est pas du tout copié il y a une petite convention sur les cultures jeux vidéo et qui il est depuis 2010 toute réunion réunion j'aime bien réunion une petite réunion réunion le du samedi 20 novembre dimanche 21 novembre c'est 10 adivisiteurs celle qui est créante à Porttirane un jour c'est 6 euros un passe 2 jours c'est 10 euros après on passe toujours en ce moment c'est beaucoup de japon du coup on va passer à la Japan Toche 2021 alors c'est un festival de culture japonais un festival c'est un festival alors au four du fun un peu comme ça dans la convention de sa mode bonjour bonjour vous avez le ticket pas besoin vous avez pas vu mon katana alors c'est 22 000 mètres carrés dédiés au Japon de la culture d'un cinéma au manga en passant à la folie type qui est actuelle mais une raison de venir à la Japan Toche ok du coup c'est mode maison déco artisanat art martiaux loisirs créatifs art de vivre et art de table etc oui donc la douche japonaise pour ceux qui n'avaient pas compris tout ce qui est sur le Japon voilà c'est une sorte de Japan Expo en fait en soi ouais c'est ça ouais ils voulaient pas s'appeler pareil parce que c'était trop copié non mais nous on est trop différents en fait vous avez la même chose mais pas le même nous on est un festival attention du coup il y a plein d'activités il y a aussi 150 stands amateurs qui proposent leurs produits bien sûr en évidence en relation avec le Japon la Chine et tout ça alors ça se passera dans la Chassieu dans le 69 joli chiffre et les prix sont affichés si quelqu'un veut bien les faire alors les prix c'est 18 euros pour bon je sais pas on s'en fiche si vous êtes intéressé vous regardez Japan Touch et puis si ça vous intéresse vous allez voir les prix pourquoi ces chroniqueurs là qui font les choses à moitié j'avoue Tom qu'est-ce qui se passe la merde alors on a fait l'ouest on a fait l'un on a fait un peu sans je crois maintenant on va faire le sud on va faire la TGS la TGS game show 2021 salon familial où pendant deux jours les éditeurs peuvent se déranger dans les royales de nos espaces et rencontrer des associations des animations au mollet aux commerçants éditeurs alors j'ai vu vidéo il y a bien évidemment des bandes d'arcade des tournois des démonstrations des conférences expositions rencontres avec des artistes des invités des spectacles aussi ateliers et aussi des spectacles oui il y a des spectacles d'accord d'accord alors c'est à le 27 c'est le 28 à Toulouse à de 9h à 19h ok t'as pas ton billet t'as pas ton billet alors si c'est un jour c'est 16€ si c'est deux jours c'est 26€ oh 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 non oh non mais attends c'est incroyable oh non mais par contre quoi Tom Felton c'est gast incroyable mais non c'est de Guillem de The Walking Dead attend nous avons Tom Felton à K lui c'est pirate des carrés mais oui c'est celui qui fait oh la 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 maître Gibbs hé le pro c'est mon style non non c'est un style oui j'avoue Tom Felton il existe incroyable oh mais attend ah oui notre fameux notre fameux merde et donc si vous voulez voir ces trois personnalités incroyables rendez-vous à JVS ah j'y vais je crois j'y vais en plus c'est le Guillem de The Walking Dead super waouh c'est fou il est là non il est pas là je l'ai pas dans si attendez attendez je l'ai oh il va décrocher son poster là je crois qu'on le voit pas trop à la caméra il est là il est là il est là c'est lui c'est Gabriel ah c'est le pasteur c'est le pasteur le pasteur il va faire un Deusvult ah mon dieu Deusvult bon il y a rien vas-y Tom c'est fini pour les conventions bien évidemment si vous voulez regarder d'autres conventions plus proches de chez vous ou plus petites je vous conseille d'aller regarder sur le journal du lit qui ressemble à toutes les conventions n'est-ce pas on passe n'est-ce pas le débat le lire de droite passons maintenant aux actus web oui alors qu'est-ce qu'on a ce mois-ci Tom nous avons eu d'abord le The Event bah non qu'est-ce que c'est mais non quoi on l'a raté regardez la tête de feu c'est pas possible regardez la tête de feu il est tellement choqué oh mon dieu vas-y il a pété dans un endroit public il a pété il a pété dans le métro ligne 13 vas-y Tom alors le The Event pour ceux qui n'ont pas Twitch ce qui est bizarre vu que vous êtes ici et oui alors le The Event c'est un projet tu avais raté quelque chose projet qui a réitatif beno c'est raté il a cette team prod oui bien évidemment il y a cette année ramassé non pas un non pas deux non pas cinq non pas six non pas huit non pas dix ah bah si démélé en d'euros pour la proaction contre la faim démélé en d'euros pendant plus de cinquante heures les participants je montre le deuxième best-of parce que c'est le meilleur oui évidemment que c'est le meilleur bah oui c'est le best le best-of euh voilà vas-y Tom continue évidemment on a pu compter sur la générosité des viewers pendant les cinquante heures de l'événement et puis aussi à toute l'énergie et la participation de tous les streamers présents à l'occasion il me semble qu'il y en avait cinquante et un cinquante et un ça va ça va cinquante et un on en a vu dix ouais c'était cool non mais ouais avec cinquante et un streamers ils auraient pu faire mieux ils ont fait bien ce sur leurs défis des activités etc non il était cool il était cool oui et le plaisir des personnes qui sont en difficulté on a fait qui est fin oui action contre la fin oui je ne dirais pas ce qu'a dit Fanta qu'a dit Fanta qu'a dit Fanta qu'a dit Fanta qu'est-ce qu'il a dit maintenant que tu as dénoncé le sujet vas-y ah oui j'ai vu ça j'étais en live à ce moment là je l'ai vu enfin j'étais sur le live je l'ai vu eh oui et on a notion de vol ou Bob Lennon rejouer avec Fanta un petit mouvement de fou rire c'est un Fanta qui rigole on va bientôt faire l'année prochaine action contre l'obésité en Afrique oh là là ok super ok c'est un fou rire comme ça ok et du coup oui un petit week-end de folie après il a fait son Jean Messia il a fait ça c'est le meilleur Jean Messia gamelle c'est on voit le clip Lina on voit le clip passe-le nous vas-y continue continue alors aussi hier pour ceux qui ont regardé LOL c'était les finales des Worlds oui avec oui des Worlds j'ai eu les récompenses je suis content oui c'est bien on s'en fout gamelle est-ce que t'as eu la récompense arcade gamelle je crois pas on va gamelle il va aller taper dans le sang allez reviens je reviens sinon je vais vers la fenêtre on avait donc Damwan contre EDG une équipe couraine contre une équipe chinoise si j'en m'abuse et ce fut EDG qui ont gagné Edward Gaming faut dire le nom Edward Gaming le nom en entier est quand même pas très crédible on en parlera du nom alors par contre FeuPro nous a montré hier un extrait incroyable de l'opening des Worlds je peux peut-être te le retrouver il est là sans le son c'est vrai c'est copyright du coup c'est très copyright c'est marrant parce que le thème des champions et le thème des événements c'est gratuit mais les Worlds on va y toucher donc ils ont mélangé un peu de en fait je sais pas si c'est pas c'est peut-être pas copyright parce que toutes les anciennes musiques de Worlds étaient non copyright oui c'est peut-être que celle-là aussi ok peut-être que celle-là aussi on va regarder ça est-ce que bon c'est pas copyright c'est non copyright on risque rien bon après moi ce qui me fait un peu flipper c'est de l'Imagine Dragon bah non de toute façon même la première musique qu'ils ont fait avec Riot et non copyright donc il n'y a pas d'accord et bah on va regarder vite fait ce petit passage où on le mixage de la réalité sur la chaîne de Imagine Dragons le clip Ennemi est copyright mais sur la chaîne de League of Legends le clip Ennemi n'est pas copyright c'est ça qui est marrant est-ce que c'est League of Legends ? 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 ohlalala et du coup c'était une finale assez serrée entre Edward Gaming et D1 bon bien sûr il s'est toujours fait écloter à la fin quand même non mais à partir du midlaner qui est script le grand script qui commençait à one-shot le adversaire donc oui c'était plutôt pas mal et c'était le most valuable player le MVP de cette année on regarde on regarde un extrait c'est fou le mix de la réalité qu'ils ont fait et ça ça donnerait trop envie d'y être juste cet endroit tu vois je pense que c'est juste un gros fond vert il doit y avoir deux trois éléments qui sont vraiment là et puis le reste tu vois les stands genre certains scos tu vois et le reste c'est genre des murs un grand fond vert comme chez FeuPro mais non c'est un vrai décor c'est un vrai décor regarde je peux toucher ici vas-y donne moi le livre qui est derrière toi la vite fait attends lequel celui-là non j'aime pas celui-là en bas celui-là ouais oula oula c'est compliqué ouais celui-là je l'ai chopé pourquoi tu regardes sur ton retour et pas dans ton décor bref il était incroyable ce show visuellement visuellement incroyable après je vais pas regarder les worlds moi je suis pas très lol je sais pas si vous pouvez regarder les games les premières games étaient vraiment impactantes et après c'était les petites actions c'est ça j'ai regardé deux trois games dans les worlds mais ouais à l'époque j'étais vraiment dedans mais là maintenant capitaine a très bien résumé au début ça a tout balancé à la fin c'était en mode plus discret les attaques ça faisait une par une surtout en début de game tu dis ouah ils vont gagner c'est sûr des one ils vont y arriver et puis après ouais c'était compliqué ah bah ils sont tous morts non j'aime pas tu regardes ça toi j'ai un petit peu il partit par là si tu peux avoir la c'est le moment où vous imagine dragon je peux peut-être c'est là non c'est là justement ouais c'est là on va regarder c'est un vrai plaisir franchement un vrai plaisir visuel oui mon frère m'a dit il a vu le premier épisode ce matin il m'a dit t'en apprend tellement en peu de temps sur le passé c'est ça qui est dingue allez la partie imagine dragon on note la ressemblance avec Finn Maylor quand même ouais ouais on l'a dit encore incroyable c'est franchement incroyable allez on passe à la suite avec un autre événement caritatif qui était du 5 au 6 novembre 5 et 6 novembre c'était le Téléthon Gaming oui le Téléthon on en passe au Caral salut Caral des gros bisous à Caral j'avoue bisous à Caral qui est une association caritative et cette fois-ci c'est avec des streamers youtubeurs gamers esports associations collectives personnalités du web tellement de choses à dire qui se sont réunis pour faire une réunion j'aime le mot réunion pour 30 heures de live stream pour récolter bien évidemment le plus grand don pour accélérer la recherche de la vie de 3 millions de personnes atteintes de ma vie rare en France ça s'applaudit bravo et bravo The Event aussi bravo à tous ces oeuvres-là caritatifs on en oublie mais je sais qu'il y en a eu plein d'autres c'est souvent d'ailleurs en fin d'année c'est pour ça qu'on va changer la prochaine fois de mémoire le Téléthon Gaming a ramassé à peu près 100 000 euros il me semble je ne suis pas sûr du chiffre c'est qu'il y a un peu me corriger oui c'est une centaine de milliers d'euros ouais il faut regarder pour être plus précis mais je vais regarder ça c'était ton taf mais je vais le faire et ouais j'avais regardé tout à l'heure je suis je suis la régie je vais faire mon travail je ne sais pas voilà combien ils ont j'en sais pas je ne sais pas sûrement sur Twitter sûrement sur Twitter ils ont dû mettre ils ont dû mettre ouais voilà 100 000 euros collectés ensemble vous êtes incroyable bon ils ont arrondi par contre c'est pas très cool d'arrondir le chiffre c'est 110 000 euros 336 ouais ils l'avaient noté quelque part je ne sais pas pourquoi ils ont arrondi normalement on n'arrondit pas un chiffre surtout quand c'est de l'argent ils ont mis 100 000 pile je sais que ça fait joli mais quand on parle d'argent de donation surtout il vaut mieux être précis dans ce qu'on met ouais parce que là c'est quand même plus de 10 300 euros qui sont partis je vais regarder peut-être sur le replay de chez Caral parce que je sais qu'elle était l'une des dernières à avoir arrêté son live non mais je viens de le dire mais bon parce que voilà après il suffit qu'il reste je sais pas par exemple ils ont récolté 100 000 et 122 euros bah c'est pas cool d'enlever les 122 euros alors que voilà non il y a 110 336 110 000 110 000 ah oui bah ils ont complètement ils ont oublié 336 euros d'accord bon ok bah je sais pas où est parti 36 moi j'ai 35 chez Caral ah d'accord bon ils enlèvent de l'argent entre temps c'est pas grave il y a un mec qui a dû faire un don là ouais et puis il y a un autre qui a récupéré sur son compte je sais pas attendez comment on fait pour retirer sa carte bancaire de son compte Google non non mais je sais pas ce que c'est c'est pris en charge on va leur faire confiance vas-y on aime bien Riot Games et là on a un petit partenariat avec Riot Epic Games et oui donc quoi la fin se rassemble les assemblées on rayonne la fin ah non la fin la fin oui la fin la fin de quoi la fin la fin la fin je crois justement que c'est le début d'une nouvelle ère Riot Epic et du coup une collaboration a été faite avec IGA et à pouvoir le steam de Jinx dans Fortnite ouais ouais donc c'est bien Riot qui s'associait avec Epic et pas du coup nous on pensait que c'était Netflix Netflix qui avait accordé la licence techniquement c'est un peu des deux parce que vas-y fais pro vas-y comme t'es comme ça parce que Netflix il a Arkane et comme là c'est le titre Arkane techniquement c'est Netflix qui donne mais c'est aussi Riot Games parce que Riot Games a le perso quoi c'est à lui c'est pour ça aussi que Riot Games en partenariat et coopération avec Epic Games et bien il y aura sur le launcher de Epic Games League of Legends Valorant Valorant Legends non Valorant Legends of Wintera TFT Teamfight Tactics dispo maintenant sur le launcher mais il faudra quand même avoir le launcher Riot Games pour pouvoir lancer oui donc ça ne sert à rien pour le pour le skill vous savez c'est jusqu'à quand qui est disponible c'est quand même vachement pas liqué dans la sortie programmée non je ne sais pas du tout je ne vois pas en tout cas il est encore disponible si vous le voulez et sur Epic c'est pour 2000 VBucks il me semble tu peux avoir le pack complet je ne sais pas 2500 je crois non 2000 non 2000 c'est le pack complet le pack complet est à 300 et il y a une non 2500 tu as raison et il y avait une réduction de 700 VBucks donc il a 1800 du coup d'accord bien sûr gamelle notre expert en VBucks il va faire la météo du VBucks vas-y alors il ne plus le Bitcoin termine là c'est le crash les VBucks se tombe bon allez on passe à la suite arrêtons les conneries on passe maintenant de Facebook qui passe qui change de nom qui s'appelle maintenant Meta alors le groupe c'est pas Facebook qui change de nom pas l'application mais le groupe Facebook reste Facebook mais le groupe Facebook s'appelle Meta pour être dans la Meta c'est clair voilà quoi dire d'autre si vous lancez bien sûr Facebook ou Whatsapp Instagram etc vous verrez que c'était non plus le groupe Facebook mais le groupe Meta et le problème c'est que Meta ça glisse déjà il y a une boîte de vendeurs de PC Meta PC qui possède déjà le nom du coup ils ont fait bah mec on les a déjà les droits du coup on va rajouter un T Meta non Meta avec deux T ça reste Meta mais avec deux T ah oui mais oui Meta c'est encore mieux Meta et du coup Meta PC leur propose de leur donner leur nom pour 20 millions de bros 20 millions 20 millions ah oui en plus attends c'est quoi ça ouais même le logo ah oui non oui ok bon là il y a peut-être un petit plagiat sur le truc ok je vais vous apprendre un truc sur PC alors moi j'aurais pas demandé que 20 000 euros à Zuckerberg mais mais bon 20 millions j'aurais que Facebook s'est senti inspiré par notre logro logo pardon le migraine app peut-être ils seront inspirés aussi par la les procédures de data privée aussi voilà bref bref tu as fini Tom oui j'ai fini pour le groupe Meta merci pour cette rubrique bon les amis on va on va passer à la pause bien évidemment on va faire une petite pause de 5 à 10 minutes mais avant ça on a quelque chose à vous montrer en avant première parce que ça sort dans 30 ou une trentaine de minutes oh quand même c'est le cul de Thier ça sort dans 30 minutes quoi ça sort dans une trentaine de minutes on est très très content de vous le montrer de vous le montrer aujourd'hui toute l'équipe est ravie de vous annoncer ce qui va se passer j'essaye de trouver le trailer alors par contre les amis il va falloir ne pas parler parce que je peux pas couper tout en même temps on va parler beaucoup d'accord d'accord alors sinon votre journée est-ce que ça va se passer le ciel est bleu le chat il est gris tu vois le chat on vous on vous retrouve juste après donc on diffuse ça et on part en pause et on se retrouve à 15h35 40 à toute à toute à l'heure les amis je diffuse d'abord le trailer on fait pas de bruit pardon alors attends parce qu'il faut bien que je que je que je cadre le machin une analyse plan par plan de la vidéo oh ta gueule vous êtes prêts attention silence plateau coupez vos micros ouais coupez vos micros coupez vos micros allez on coupe tout bon calmez vous alors voilà la mission l'opération inno qui a mis ça c'est moi monsieur t'es viré l'opération innocence en danger cette fois pas d'armes pas de combat pas d'explosion les personnes qu'on va devoir aider ont déjà assez souffert et vous comptez donner la mission à qui à la meilleure agent viper votre mission récolter de l'argent pour l'association innocence en danger elle lutte contre les violences faites aux enfants attention vous ne disposez que de votre mallette ainsi que de 24 heures pour récupérer les donations pour vous aider j'ai contacté une liste de mes meilleurs agents qui vous aideront de votre mission je vous indiquerai bientôt leur identité ne vous inquiétez pas ce sont des personnes fiables moi et mon équipe nous nous assurons personnellement de veiller sur vous afin de garantir que la mission se passe bien j'ai dissimulé dans votre mallette votre véritable arme qui est cachée sous votre pistolet de service encore une fois n'oubliez pas que la violence ne résoudra rien amusez-vous bien agent bonjour bonjour à tous re-bienvenue alors attendez je coupe le son la musique voilà bonjour à tous j'ai deux cams mais je pense que vous savez pourquoi aujourd'hui nous avons un invité exceptionnel tous nos invités sont exceptionnels aujourd'hui on accueille Wendy est-ce que je vais pouvoir trouver la cam oui c'est Wendy bonjour Wendy alors Wendy le fondateur du groupe Maratus studio de jeux vidéo hop je vais me mettre là pour que vous puissiez me voir en face on va apprendre à le connaître comment tu vas Wendy plutôt bien et ben c'est cool j'espère que t'es content d'être là on va te mettre à l'aise j'espère les amis soyez très gentils avec lui dans le chat envoyez lui de l'amour si vous voulez des questions posez lui des questions je les lirai apparemment on n'entend pas on n'entend pas on n'entend pas ouais ah bon vas-y Wendy parle pour moi est-ce que vous m'entendez bien là normalement on doit l'entendre j'avais effectivement pas mis le micro au début mais là ça devrait être bon c'est toujours ça d'être régisseur en même temps d'animer je suis désolé j'ai ma fiche en face de moi on va pouvoir y aller quand tu veux quand tu veux Wendy tu es prêt ? je suis prêt allez on dirait qu'on va le passer au salon alors merci bon déjà merci on va faire un remerciement merci encore de nous accorder du temps pour nous pour cette interview on va essayer d'en apprendre plus sur toi parce que nous c'est vrai qu'on aime beaucoup s'intéresser au tout ce qui est à l'univers on appelle ça geek mais j'aime pas trop ce mot mais c'est vrai ça englobe on va dire tout le numérique finalement et donc développeur tu es développeur aussi et donc on va un peu s'intéresser à ton parcours parce que des gens comme toi qui en sont arrivés là c'est moi ça m'intéresse en tout cas j'espère que ça peut intéresser des gens et donc hâte d'en savoir plus alors est-ce que tu veux te présenter vite fait vas-y écoute je m'appelle Wendy je suis belge j'habite du côté de Charleroi dans le Hainaut ok c'est pas très très loin de la frontière française ouais tu es né en Belgique oui ok on a l'accent mais du coup plus frontière française donc c'est pour ça que tu parles aussi français parce qu'il y a plusieurs langues oui on a trois langues en Belgique ouais voilà c'est ça c'est ça donc partie française sinon j'ai 30 ans j'ai maintenant 7 ans d'expérience dans le vidéo et et voilà généralement il y a trois mots qui me résument assez bien c'est princesse viking bisounours tracés viking bisounours ah ça en dit c'est un petit ce qui a peur de dire des conneries je n'ai pas peur de dire des conneries non c'est que je vais être je vais être au petit soir avec nos invités non je ne veux pas qu'ils stressent c'est ça donc comme tu l'as dit 7 ans d'expérience tu as dit 7 ans et ben on va on va faire le comment dire en anglais le throwback c'est ça gamelle ok il faut en anglais oui ouais c'est bon c'est valide ok donc on va revoir un peu ce que tu as fait pendant ces 7 années si tu le veux bien bien sûr et puis jusqu'à ton arrivée à Maratus là où tu en es aujourd'hui donc avant de parler de Maratus et tout ça on va revenir dans la période un peu des études quand tu étais petit c'est quoi que tu voulais faire quand tu étais petit comme métier quand tu étais petit je voulais être paléontologue parce que j'adorais les dinosaures c'est vrai paléontologue ah c'est très ok et jusqu'à quand t'as gardé cette idée là ah c'est resté assez longtemps je pense que je devais avoir 10 à 12 ans quand quand j'ai commencé à penser à autre chose ah ouais donc t'es vraiment parti sur ça au début t'étais pour toi tu te voyais partir dans ces études bah j'aimais beaucoup l'histoire les dinosaures et du coup tout ce qui était archéologie paléontologie me plaisait beaucoup ok donc au début quand j'étais enfant je me destinais à ça parce que je vois t'as fait alors c-e-s-s science et géographie c'est ça c'est ça et après t'as fait de la biologie oui j'ai tenté une année de biologie et j'étais pas fait du tout pour cette école là tu t'es rendu compte beaucoup trop de théories ah oui d'accord j'adorais la pratique j'adorais faire les expériences et tout mais beaucoup trop de théories ah oui d'accord donc là tu t'es dit ok c'est pas pour moi mais du coup tu t'es dit du coup est-ce que t'as pensé à autre chose directement ou est-ce que t'étais perdu encore alors quand c'est venu ce truc pour le jeu vidéo vas-y c'est assez comique en fait quand je suis sorti de mes études secondaires donc je pense que c'est le lycée pour vous ouais je ne savais pas du tout quoi faire donc j'ai pris l'endroit où j'avais le plus de points la bio et je suis parti en bio d'accord ok et comme je l'ai dit il n'était pas spécialement fait pour ce type d'école et je prenais le train tous les jours avec un de mes amis qui était en informatique de gestion et quand on regardait ses cours j'étais là mais c'est super cool en fait et c'est comme ça que m'est venue l'idée de partir de bio pour aller en informatique de gestion c'est marrant mais surtout que ça on va dire que ça n'a pas vraiment de rapport direct absolument pas bah oui ça n'a rien à voir et toi ça t'a directement directement plu bon ok du coup là tu t'es dit ok c'est ça que je veux faire alors du coup t'es parti t'as fait quoi après donc pendant trois années j'ai fait ces études supérieures en informatique de gestion ok et il faut savoir qu'au début je ne me destinais pas du tout aux jeux vidéo mais genre pas du tout ah oui d'accord au début c'était pas ta branche ok je me voyais plus dans un boulot confortable de développeur ou autre et puis mon stage était dans une boîte qui faisait du développement mobile mais aussi des jeux vidéo sur mobile et j'ai eu l'occasion d'avoir ma première expérience dans le développement de jeux vidéo là-dedans en faisant du level design et là je me suis dit il y a quelque chose ça me plaît c'est ça ok et après du coup t'es commencé à partir dans cette branche un peu un peu jeux vidéo c'est ça j'ai enchaîné donc avec une spécialisation en jeux vidéo qui m'a permis de mettre vraiment un premier pied dans le domaine ok globalement l'année c'était pas vraiment des cours ex cathédra mais c'était une année un projet faire un jeu en un an comme si on était un studio indien avec une équipe ah ok c'est pas mal ça du coup et donc directement mis dans le feu de l'action ce qui était un peu perturbeant parce que beaucoup des groupes étaient constitués de gens qui venaient de cette école là et donc ça a été un peu dur au début de se faire une place et puis finalement j'en garde une bonne expérience et ça a été ma première vraie expérience dans le jeu vidéo en tant qu'indépendant ouais et bah je allez ça m'a convaincu à vouloir poursuivre encore plus loin après ça ouais là c'est donc t'as développé une certaine passion finalement pour ça ok bah c'est ça c'est c'est fou alors du coup t'as eu ton ton bac ton bac je crois que c'est c'est bac informatique de gestion c'est ça c'est l'équivalent du bac plus 3 pour vous je pense bac plus 3 ok je vois ah oui le BTS nous c'est des BTS je crois que ça s'appelle ouais donc c'est plus 2 plus 3 c'est ça ouais donc après spécialisation jeux vidéo t'avais quel âge à peu près à cette époque je devais avoir 22 ans si je dis pas de bêtises 22 ans et toi c'était quoi tes hobbies à côté enfin ce que t'aimais faire en dehors du travail mes hobbies principaux c'était le jeu vidéo ouais j'aimais beaucoup jouer j'étais en guilde et du coup j'ai eu une période sur les FPS puis une période sur les MMO comme Guild Wars 2 ok j'ai toujours aimé beaucoup jouer aux jeux indépendants et sur le côté je faisais aussi du modélisme et donc tout ce qui était Warhammer Blood Bowl c'est cool parce que du coup c'était vraiment c'est marrant de voir que t'as vraiment déclenché hop un truc comme ça une passion direct alors que de base c'était biologie ok ok incroyable du coup après je vois Technocité Technocité c'est Technocité donc c'est un centre de formation en Belgique qui est ouvert aux demandeurs d'emploi et qui offre des formations gratuites que ce soit des formations de remise à niveau ou des formations pour apprendre un métier ok ce qui est intéressant avec c'est que ce sont des formations qui sont quand même assez longues donc les formations que j'ai fait là-bas durent 6 mois en moyenne ouais et ce sont des professionnels du métier qui donnent cette formation et pas des profs qui sont installés depuis des années et des années donc qui sont plus à jour d'accord et donc ce sont vraiment des gens qui interrompent leur travail le temps de la formation pour aller donner ce cours ça c'est bien ça et du coup c'est très orienté pratique ouais et ça m'a permis de compléter ma mise à niveau pour le jeu vidéo justement en faisant du développement de jeu vidéo en faisant du game design mais aussi différents ateliers et notamment un petit peu de web un petit peu de web ok et donc du coup tu t'es remis à niveau sur tout et c'était quoi après ton ton but après ces formations alors entre plusieurs de ces formations j'ai développé une envie et un goût pour le fait de devenir indépendant moi-même on va dire que le terrain des formations était fort et les contacts que je me suis fait ont fort poussé à ce que je développe cet intérêt pour le fait d'être indépendant que je n'avais pas du tout avant et du coup les opportunités que j'ai eues ont fait que j'ai pu trouver certains groupes essayer de lancer des choses qui n'ont pas toujours marché et de fil en aiguille acquérir de l'expérience en tant qu'indépendant pour pouvoir arriver avec la bonne équipe à lancer une boîte alors c'est une boîte et du coup après alors attends je regarde vite fait il est énorme son dossier c'est incroyable t'as eu une licence une certification Unity donc comment ça se passe cette certification c'est alors c'est une sorte d'examen qui permet de valider en fait l'expérience qu'on a sur une technologie sur un langage de programmation dans ce cas-ci sur Unity c'est valable deux ans puisqu'on considère qu'au bout de deux ans la technologie évolue et donc du coup il faut repasser ce genre de certification mais ça a une grande une grande force sur le marché de l'emploi on va dire parce que tu mets ça dans ton CV tu peux le prouver du coup parce que tu as un badge à ton nom qui te permet de prouver que tu es bien certifié et en gros ça dit que tu es expert dans cette technologie ouais donc c'est c'est un vrai plus et du coup ça t'a vraiment aidé pour pour après rentrer est-ce que est-ce que t'es allé est-ce que t'as utilisé justement cette certification pour pour certains de tes de tes parcours alors je l'ai pas utilisé directement mais ça apporte une certaine légitimité vis-à-vis de mes compétences et ça permet quand on va voir par exemple un financeur ou autre de le rassurer sur l'aspect technique ok il faut toujours après fatalement convaincre sur d'autres aspects mais ça permet en tout cas de faciliter sur l'aspect technique le fait de convaincre des gens c'est à dire que moi je suis un pro je suis un pro de Unity faites-moi confiance donc donc t'as fait t'as travaillé dans divers studios il me semble t'as été studio de chat infernal Alien Cat Alien Cat j'ai traduit excuse-moi j'avais mis la page parce que comme tout est écrit en anglais j'avais traduit pour aller plus vite Alien Cat c'était ma première vraie expérience professionnelle donc en dehors des stages et autres ça a duré 5 mois je dirais ouais et j'ai pu y occuper différents postes qui m'ont permis de déjà valider les compétences que j'avais et aussi me rendre compte que ces compétences sont tout à fait valables sur le marché du travail dans le jeu vidéo en Belgique ouais et et c'était assez chouette comme expérience ça n'a pas duré très longtemps ok vu que c'était vraiment le temps d'un contrat à durée déterminée ouais mais mais ça m'a permis d'acquérir de l'expérience et d'avoir encore plus envie d'être indépendant après ça ouais d'accord c'est c'est marrant parce que tu t'arrives à suivre finalement tes envies et tu vas jusqu'au bout et du coup dans ce studio c'est quoi on t'a mis à quelles affectations est-ce qu'on te met à des postes particuliers ou alors oui c'était une toute petite équipe donc le patron de Alien Cat Ludovic à l'époque avait pris le pari d'engager plusieurs juniors pour constituer une équipe et essayer de créer des jeux vidéo ok j'ai donc eu plusieurs casquettes à gérer dans cette boîte ouais et les principales choses que j'ai pu faire c'était du du développement en tant que back-end donc tout ce qui est système qui tourne derrière et qu'on ne voit pas à l'écran en tant qu'utilisateur à l'écran ok j'ai eu l'occasion aussi de de gérer en tant que lead developer l'équipe et donc c'était moi qui assignais certaines des tâches à l'équipe technique ok et de faire pas mal de prototypes à cette période là aussi ok donc tu as pu avoir différents rôles et tester et ça t'a plu tout t'a plu tout m'a plu gérer l'équipe fatalement c'est un grand apprentissage sur le côté social parce que quand tu n'as pas beaucoup d'expérience et que tu es catapulté directement là-dedans tu peux avoir un peu du mal à te dire oui mais est-ce que je vais bien être écouté ou ce genre de choses mais finalement comme c'est une écoute qui va dans les deux sens je faisais plus ça comme des échanges et Jérémy si tu le regardes c'était super cool de travailler avec toi on tombera Jérémy mais oui non j'en garde une très bonne expérience et là-dessus c'était beaucoup d'apprentissage à plein de niveaux et c'était aussi l'occasion de voir de très près comment se gérer une entreprise en fait oui et du coup ça t'aide aujourd'hui on va en parler juste après donc tu as fait d'autres studios tu as fait Fishing Cactus alors oui Fishing Cactus donc je n'ai pas travaillé directement chez eux mais juste après Guncat et pendant une assez longue période j'ai essayé de lancer une première entreprise de jeux vidéo alors concrètement je faisais de temps en temps des petites missions freelance et on créait nos jeux pendant qu'on était au chômage le temps d'essayer d'avoir quelque chose qui perce et donc on faisait beaucoup d'expérimental et on a eu l'occasion de faire une collaboration avec Fishing Cactus parce que ce qu'on développait à cette époque-là avec Conan Agro Studio c'était notamment un système d'affichage holographique sur lequel on essayait de faire des jeux et ça a intéressé fortement Fishing Cactus qui nous a proposé de présenter ça à la Gamescom sur leur stand pour rapporter des gens sur leur stand et nous avoir certaines opportunités derrière ok c'est 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 plutôt chargé comme 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 expérience t'as pu tester plein de trucs parce qu'ici on a deux deux personnes qui sont là il y a FeuPro et Yamel qui ont travaillé un peu dans cet univers-là qui sont toujours en école est-ce que vite fait est-ce que t'as des conseils à leur donner le premier conseil que j'aurais c'est de rester curieux parce qu'on apprend tous les mots autant du positif que du négatif et on apprend beaucoup plus du négatif et des échecs que des victoires j'ai envie de dire ouais de s'accrocher parce que c'est pas du tout un domaine facile mais je pense que c'est le cas pour la majorité des domaines culturels et créatifs ouais et sinon sinon le courage sinon essayer de garder la passion et la motivation parce que c'est mine de rien le nerf de la guerre et faire attention à ce que les gens n'en profitent pas trop et du coup quand quand juste comment t'es repéré c'est quoi ta démarche pour accéder aux studios à des studios comme ça je pense qu'une des démarches les plus faciles là dessus c'est de participer à des game jams et des événements pour directement être en contact avec le milieu du jeu vidéo parce que le plus dur c'est vraiment d'y mettre un premier pas mais une fois qu'on commence à être connu dedans comme c'est un domaine qui est relativement petit mine de rien on est vite connu ce qui veut aussi dire que si on est un gros connard on est vite reconnu comme un gros connard ça marche dans les deux sens c'est ça ça marche dans les deux sens maintenant ce qui est positif du coup c'est que en participant à des game jams en faisant des événements en discutant avec d'autres développeurs et ainsi de suite on finit par par voir passer les opportunités plus vite on finit par avoir des contacts des contacts qui si les échanges vont dans les deux sens en fait quand on voit des opportunités on les partage et inversement et je dirais que oui les contacts c'est une des manières les plus les plus importantes pour rentrer là-dessus ok merci merci des conseils c'est toujours gentil c'est toujours à prendre parce que c'est vrai que comme tu le dis c'est un milieu très assez petit très compliqué donc il n'y a pas vraiment tout le monde qui en parle des méthodes mais bon il faut il faut s'accrocher et tenter le tout pour le tout comme on dit donc on va passer au fameux moment en en 2019 en juin tu rejoins Maratus c'est ça donc Maratus c'était une structure qui est je te laisse expliquer ce que c'est Maratus et bien donc en 2019 je quitte la structure précédente parce que on a risqué à se mettre d'accord avec mes anciens coéquipiers et ça commence à gangréner quand même mine de rien un petit peu nos relations et ça s'impacte sur notre travail notre morale et ainsi de suite donc je quitte je quitte ce premier groupe et je passe je pense un gros mois à me poser des questions sur qu'est-ce que j'aimerais faire quelles sont les opportunités que j'ai j'ai plusieurs opportunités qui s'ouvrent à moi à ce moment là et je finis par choisir de rejoindre l'équipe naissante de Maratus avec qui j'avais déjà eu l'occasion de travailler très légèrement au niveau technique à l'art donc le technique à l'art c'est le fait de faire des effets spéciaux dans le vidéo pas que mais principalement ok bonjour et donc j'avais eu l'occasion d'avoir de chouettes expériences avec eux je connaissais plusieurs des membres de cette équipe naissante de par les formations que j'ai pu faire et ça se passe plutôt bien ça se passe même tellement bien qu'on finit par lever des fonds pour le lieu qui était en cours à ce moment là donc Arizen et de fil en aiguille on crée la société et voilà presque deux ans plus tard vous êtes encore là on est encore là Arizen vient de sortir en early access et voilà c'est bah justement on va en parler donc donc comment t'es passé parce que t'es passé d'artiste technique à à fondateur d'Arizen c'est c'est toi qui les a qui les a menés c'est toi qui les a menés justement à créer la société je dirais que c'est surtout qu'on était quatre profils complémentaires et c'est grâce à ces quatre profils complémentaires qu'on a pu justement réaliser la fondation de la boîte ouais certains avaient des affinités sur l'administratif d'autres moins certains plus sur les aspects techniques et bah on avait quatre aspects professionnels qui se complétaient très très bien donc une artiste 2D une narrative designer écrivain un game designer et moi avec mon profil technique tout ça faisait que bah on avait une équipe complète pour du jeu vidéo et donc de technical art je suis passé à développeur et technical artist parce que du coup ça allégeait la charge auprès de Sylvain et de fil en aiguille bah avec ce financement qu'on a réussi à avoir on a créé la boîte et et on a partagé à quatre du coup cette charge de gestion de l'entreprise et donc c'est grâce au kickstarter c'est ça que vous avez réussi alors le kickstarter il est arrivé un peu plus tardivement c'était pour Arizen plutôt non c'est ça le kickstarter c'est pour Arizen c'était pour pour apporter d'autres sources de financement sur la production ce qui a vraiment lancé la boîte en fait c'est d'accéder à un financement sous forme de prêt en Belgique par Wallimage qui est donc un peu l'équivalent du CNC en France ok mais pour la Wallonie du coup ok d'accord et ils ont commencé à s'intéresser aux jeux vidéo et on a été un des premiers studios à vraiment bénéficier de leur nouvelle formule de financement de pré-production et du coup avec ce financement on a dû créer l'entreprise parce que ça faisait partie des conditions on ne peut pas en tant que particulier recevoir ces financements ouais et comme on était prêt justement à ce moment là on a pris le pas de le faire on est parti on a été chercher d'autres financements et voilà super super bon c'est bien parce que c'est c'est cool que c'est que c'est marché pour vous j'ai l'impression que t'as eu en fait vu comme ça on dirait que t'as eu un parcours super super tracé très tracé je suppose que t'as eu des galères oui j'ai eu beaucoup de galères et là c'est vrai que je parle surtout du positif mais j'ai eu beaucoup de galères beaucoup de moments très compliqués c'est un domaine de passion et donc qui dit passion dit que quand il y a des accords ils sont très passionnés aussi et du coup quand ça ne va pas ça ne va vraiment pas d'accord donc c'est le plus dur c'est un peu des montagnes russes on va dire ok et là je focus beaucoup sur le positif parce que moi c'est ce que j'en retiens et comme je le disais même dans l'échec on apprend des choses et donc et donc au final je garde l'apprentissage sur le long terme mais mais c'est pas facile comme domaine et c'est vrai aux gens qui veulent se lancer de et bien de ne pas prendre pour acquis les gens avec qui vous vous lancez parce que parce que on n'a pas tous la même vision à très long terme en fait et et les parcours de vie de tout à chacun les les conditions qui pourraient se revenir de l'extérieur comme ici le Covid font que le comportement des gens peuvent changer les relations entre les gens peuvent changer et donc voilà c'est c'est le plus dur dans ce métier c'est les relations l'émotionnel pas forcément pas forcément ok mais moi qui ai tendance à vivre ça très personnellement ce n'est pas forcément quelque chose de facile quand ça arrive sur le moment maintenant le principal c'est que je m'en sois toujours relevé et que je continue toujours à essayer de pousser plus loin et à voir où est-ce que ça me mène c'est beau donc aujourd'hui en quoi consiste ton rôle dans le groupe Maratus alors comme l'équipe c'est un peu réduite là aujourd'hui mon rôle donc est principalement sur la production des jeux donc d'Harizon notamment un rôle technique donc je suis développeur principalement ok c'est moi du coup qui vais m'occuper que tout fonctionne comme ça doit fonctionner qui va régler les bugs qui va qui va développer les outils qui sont nécessaires parfois pour mes coéquipiers ok c'est moi qui m'occupe des petites choses qu'on ne voit pas forcément quand elles sont là mais qu'on remarque quand elles sont absentes qui vont embellir le jeu et donc qui va essayer de rendre le jeu un peu plus juicy oui en animant les backgrounds en faisant des en faisant des éléments qui bougent c'est des détails qui changent tout c'est des détails qui changent tout voilà ok je m'occupe aussi fatalement de l'aspect administratif avec l'aide d'Anaïs sur l'entreprise et donc vers plus l'aspect gestion trésorerie et compagnie ouais là où Anaïs va plus gérer les relations avec les gens ok et sinon voilà ça c'est grosso modo mes grosses casquettes maintenant le fait d'être indépendant dans une petite structure fait que quand il y a un truc qui ne va pas même si ce n'est pas forcément à moi de le faire il faut le faire donc voilà ok donc là vous êtes vous êtes combien à peu près dans l'équipe alors là actuellement dans l'équipe Maratus on est deux et on a un partenariat avec Homecoming Studio qui nous apporte deux personnes en plus Benjamin et sa stagiaire JED ah ça c'est bien ça et eux gèrent principalement du coup la communication mais aussi le producing sur Arizen ok ça marche donc Arizen c'était c'était déjà commencé avant que tu arrives ou le projet ou il est venu avec toi alors l'idée était déjà là avant que j'arrive ok il y avait un premier prototype qui existait déjà quand je suis arrivé ce qui est assez drôle c'est que quand je suis arrivé avec mes gros filiers j'ai dit ok on recommence de zéro c'est vrai alors ça s'est pas passé tout à fait comme ça mais en gros comme c'était un prototype pour repartir sur des bases plus propres pour le mettre en production ouais et bien on a redémarré de zéro l'aspect technique ok l'écriture n'était pas à refaire heureusement mais mais voilà on a redémarré de zéro pour qu'il y ait des outils qui soient mis en place pour que pour que tout soit mis en place pour pour faire en sorte qu'Arizone ne dure pas 10 ans à développer oui c'est ça la preuve il a duré 2-3 ans là ça fait 2-3 ans ça va faire 3 ans que le projet a démarré vraiment ok et du coup vous avez pour vous aider donc ouvert un un kickstarter c'est terminé là récemment il me semble il y a quand même presque un an il y a un an en fait excuse moi c'est pas grave c'est non je confonds avec la date de sortie du excuse moi je confonds mais oui du coup on a fait cette campagne kickstarter il y a un an qui a été un succès qui nous a du coup apporté un complément de budget pour Arizone et ce qui a permis de lever d'autres financements privés et publics ok est-ce que c'était quoi l'ambition justement avec cet argent c'était qu'est-ce qui pouvait vous aider concrètement pardon ce qui nous a aidé concrètement c'est la visibilité apportée par kickstarter ok parce que c'est toujours compliqué sur un premier projet d'avoir la visibilité et la communauté et donc la campagne kickstarter nous a apporté vraiment un gros pic dans cette communauté ok ce qui a aidé aussi fatalement c'est les financements levés à ce moment là pas spécialement directement parce qu'il y a une grosse partie de ces financements qui partent pour des choses qui sont indépendantes indépendantes de nous notamment il y a une partie qui part en taxe il y a une partie qui part pour la production des produits dérivés autres qu'on met en récompense du kickstarter mais le fait d'avoir ce chiffre de 39 000 dollars levés par kickstarter c'est un chiffre levier pour aller voir des financeurs derrière pour aller voir des produceurs pour aller voir des publishers et ainsi de suite et dire voilà on a fait un kickstarter qui a réussi on a fait autant et combien êtes-vous prêts à mettre sur la table en plus et donc ça aide ok je vois donc c'est vraiment pas mal du coup maintenant qu'il est terminé est-ce que niveau financier vous êtes bien ou est-ce que il faudrait encore de l'aide qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui pour Arizen alors pour Arizen là aujourd'hui il nous reste globalement du travail sur la troisième partie du jeu et la deuxième partie du jeu la deuxième partie du jeu je ne donne pas de date ni rien mais on essaye de faire parvenir le plus vite à nos joueurs ok on n'a pas encore défini de date parce qu'on a mine de rien à côté donc l'entreprise à faire tourner et ce genre de choses et il y a beaucoup d'aléas qui ont fait qu'on a dû sortir en arcs anticipés qu'on a dû reporter plusieurs fois la date de sortie qu'on estimait à la toute origine le Covid y a été pour beaucoup aussi là actuellement c'est plus Maratus en tant que tel qui a besoin donc qui a des besoins pour l'instant que ce soit financier fatalement puisque faire un projet on ne peut pas s'arrêter juste à penser ce projet on doit penser à la suite aussi et donc on est un peu dans cette phase d'entre deux pour l'instant où on doit penser à la suite en même temps qu'on continue à finir Arizen et il y a le fait de peut-être à un moment vouloir agrandir Maratus aussi voir qu'est-ce que Maratus va devenir dans l'avenir que ce soit l'avenir proche ou lointain et donc là pour l'instant le focus est surtout là-dessus je dirais et les priorités sont plus là-dessus pour l'instant ok est-ce que tu peux on va parler maintenant parce qu'on en parle je ne sais pas si tout le monde connaît ici est-ce que tu peux nous présenter Arizen je vais montrer des images en même temps est-ce que tu peux nous dire un peu le but du jeu le synopsis je te laisse je te laisse vas-y alors Arizen c'est un jeu inspiré des livres dont vous êtes le héros dans lequel on va faire nos choix à l'aide de nos émotions et ces émotions du coup seront représentées par des cartes de tarot finement dessinées dans Arizen nos choix ont beaucoup d'importance que ce soit à court ou à long terme et on peut y développer des relations avec plusieurs personnages importants pour l'histoire ces relations peuvent nous faire partir en amitié voire en amour avec ces personnages ou au contraire en inimitié voire en haine avec eux pour ce qui est de l'histoire Arizen c'est un jeu qui est inspiré de la perte antique et qui se passe dans un monde fantastique de dark fantasy en fait le monde est assez dur et on démarre en fait on démarre en tant qu'esclave notre village vient d'être raidé et du coup on est emmené sur une île dont on ne connait rien et on apprend à découvrir petit à petit cette île ainsi que la dureté de la vie sur cette île en tant qu'esclave et à mesure que le jeu se produit on va tout simplement essayer de retrouver notre liberté et selon nos voies elle aura des impacts différents et je n'en dis pas plus mais c'est hyper c'est hyper joli c'est c'est très très beau moi j'ai j'ai hâte de le tester j'ai pas encore testé et j'ai hâte du coup de le tester parce que donc jeu de cartes donc narratif donc donc l'idée c'est de contrôler un peu notre personnage on incarne un personnage et de contrôler ses émotions et ses relations et puis surtout avancer pour obtenir la liberté c'est ça ? c'est ça et je sais qu'il y a des gens qui ont déjà joué à Ryzen et qui sont wow ils ont des étoiles dans les yeux donc j'ai hâte de tester alors il y a Lina Kaylina70 qui nous demande pour ceux qui ont participé au Kickstarter à quand vous pourrez envoyer les goodies alors là tout de suite je n'ai malheureusement pas la possibilité de donner des réponses à ça on essaye de faire en sorte que ce soit le plus vite possible le Covid malheureusement a fait que les livraisons les frais de production et ainsi de suite sont plus grands qu'estimés donc on préfère prendre un peu plus notre temps pour que vous ayez tous tout ça dès que ce sera possible plutôt que de précipiter et que au final la qualité ne soit pas au rendez-vous de ce qu'on avait premier c'est toujours mieux de privilégier la qualité et puis pas de précipitation c'est toujours mieux parce qu'on fait toujours n'importe quoi dans la précipitation j'ai pas encore testé non plus mais ce que j'ai vu j'adore les graphismes mais les jeux de cartes sont vraiment magnifiques c'est incroyable toi techniquement sur 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 Arizant c'est par exemple dis nous quelque chose que tu as fait juste un détail par exemple un détail que j'ai fait c'est par exemple je parlais des effets pour embellir le jeu l'effet de dorure sur les cartes c'est quelque chose que j'ai fait très très tôt dans le développement d'Arizen et à la base c'était surtout pour ce genre d'effet que j'avais rejoint l'équipe avant de prendre un rôle plus important et donc ça par exemple c'est un des éléments que j'ai pu apporter dans le jeu ou là dans ce que tu es en train de de nous montrer tout doucement l'effet d'apparition des cartes par exemple c'est aussi quelque chose que j'ai fait c'est vraiment des vraiment comme je disais c'est vraiment des détails qui changent tout le jeu plus comme tu l'as dit plus de juste plus smooth plus mieux vivant vraiment mieux ouais vraiment ça ça change tout et encore là tu montres la page Kickstarter ce sont les anciennes interfaces depuis elles ont été complètement reworked et je trouve qu'elles sont encore mieux qu'avant je vais essayer de montrer j'avais justement le dossier sur la page Steam je pense que tu as des nouvelles apparences je vais regarder sur la page Steam d'ailleurs comment ça s'est passé avec Steam parce qu'en fait on avait reçu le mois dernier deux indépendants aussi développeurs et il nous avait raconté que c'était un vrai bordel c'était pas évident pour mettre sur Steam etc comment ça s'est passé pour vous c'est pas évident à prendre en main parce que leur interface là dessus est vraiment pas ouf d'accord ouais c'est ce qu'il dit leur documentation est un peu lacunaire dans le sens où ils donnent les infos ils sont là bah voilà débrouillez-vous d'accord sinon pour le parcours globalement comment ça se passe c'est que en tant qu'indépendant on doit créer donc un profil sur Steam on paye 100 euros par application qu'on veut publier dessus d'accord ces 100 euros sont normalement en partie récupérés quand on fait plus de x milliers de chiffres d'affaires avec eux donc c'est une sorte de caution au final ouais de là il faut configurer la page c'est un peu comme configurer un blog mine de rien il faut penser au prix au prix sur les différents pays il y a parfois des pays qui posent problème par exemple l'Argentine pour le moment où beaucoup de hackers passent par l'Argentine parce qu'on peut acheter des jeux pour littéralement 10 centimes ouais et donc beaucoup de jeux ont trouvé des triches pour ça mais voilà c'est des choses auxquelles il faut qu'il faut prendre en compte c'est un petit parcours du combattant Steam je vais pas mentir mais ça va encore c'était pas la chose la plus compliquée à gérer mais du coup vous avez eu quand même vous avez quand même enfin Steam vous a quand même aidé dans dans la visibilité et tout ça dans la justement dans votre parcours Steam c'était une étape importante ou vous vouliez viser une plateforme obligatoire même je dirais ok c'est que Steam est quand même une plateforme qui a un gros monopole sur sur le marché du jeu vidéo c'est la plateforme qui apporte le plus de visibilité le plus de facilité pour les gens acheter sur PC ouais du coup du coup c'était un passage obligatoire maintenant on va voir par la suite ici pour les autres plateformes oui j'ai vu ça vous envisagez de mettre sur 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 console sur sur alors je vais je vais revoir sur Nintendo Switch et Xbox c'est ça on n'a pas encore de date pour ça c'est encore en cours de discussion et autres ok d'accord mais ce que je peux dire c'est qu'on a déjà un petit peu avancé du côté de Xbox et et Nintendo c'est un tout petit peu plus compliqué mais on a un petit peu avancé aussi dessus ouais euh idéalement on aimerait bien sortir sur les deux pourquoi pas sur les deux en même temps ça va le faire ça va le faire croisez les doigts les ailes ça va le faire ça va le faire mais voilà c'est les prochaines étapes pour Arizon en tout cas on aimerait sortir sur ces deux plateformes là donc Arizon il y a il y a une question à part les suites d'Arizon avez-vous une idée d'un autre jeu à part les suites d'Arizon avez-vous une idée d'un autre jeu est-ce que après Arizon vous comptez est-ce qu'il y a un autre jeu ou vous avez une idée de faire plus tard alors oui plusieurs même la plupart de ses idées pour l'instant sont à l'état de game concept on va dire elles doivent encore être prototypées mais avec Maratus ce qu'on veut c'est faire que tous nos voeux soient dans l'univers de Warnagall et donc Arizon c'est une petite partie de cet univers mais on veut vous faire explorer tout cet univers qu'Anaïs ma collègue a mis des années à écrire et à préparer et donc cet univers riche on compte l'exploiter de part de différents jeux ce que je peux d'ores et déjà dire c'est que on va essayer de prévoir des expériences différentes pour les prochains jeux donc il est possible qu'on fasse d'autres visual novels ou d'autres jeux très fortement inspirés des visual novels mais on a aussi pour ambition de faire d'autres types de jeux et donc ça dépendra fatalement de nos protos de ce qui est fun de ce qui marche bien et ce qui est réalisable mais voilà on a envie de rester très narratif mais de présenter des expériences différentes ça c'est une très très bonne idée je l'ai dit tout de suite moi ça m'emballe direct de faire plusieurs oui oui mais c'est c'est trop cool de faire plusieurs plusieurs jeux différents mais qui gardent le même la même histoire le même le même environnement et et je pense que je pense que ce serait cool de voir ça du coup pour Arizen il y a donc là il y a le prologue qui est gratuit sur Steam que vous pouvez tester dès maintenant alors normalement je devais mettre le lien j'ai oublié de le faire mais j'ai le lien juste là hop vous pouvez aller directement checker et l'ajouter à la liste de souhait vous pouvez le suivre vous pouvez l'acheter le jouer surtout c'est important donc là Arizen l'acte 1 il est dispo ça ira jusqu'à l'acte 3 c'est ça tu m'as dit c'est ça ok donc on est en acte anticipé jusqu'à la fin de sortie des 3 actes ok quand l'acte 3 quand l'acte 3 sera sorti du coup le jeu sortira de l'accès anticipé et le jeu sera donc complet et officiel et disponible sur toutes les plateformes ce qui veut dire aussi alors ça on espère oui bien sûr bien sûr ça serait super cool mais ce qui veut dire aussi qu'on n'envisage pas de faire payer plus pour la suite vu qu'on a prévu qu'Arizen serait en 3 actes ok et du coup le jeu sera fini normalement à la fin des 3 actes ça c'est cool parce que du coup c'est pensé aussi aux joueurs et ça c'est très bien et puis en plus le prix est très raisonnable je trouve c'est 20 euros sur Steam donc n'hésitez pas si vous voulez faire un petit jeu en plus il y a encore 2 actes qui vont arriver donc le jeu n'est pas fini donc je reviens sur ma petite fiche de questions pour voir si je n'ai rien oublié est-ce que ici parmi nos chroniqueurs il y a des questions peut-être Gamelle Feu Pro est-ce que vous avez des questions ou des trucs à dire à notre chère Wendy Gamelle de mon côté non pas de question il t'intéresse toi Arizen est-ce que t'as vu j'ai vu Feu Pro y jouer et de ce que j'ai vu ouais ça m'intéresse donc je pense que je vais le prendre et je vais y jouer dans mon coin de mon côté et voir ce que ça donne ok Feu Pro du coup t'y as joué j'y ai déjà joué j'ai joué par contre c'était il y a longtemps faut que je rejoue j'ai vu la première partie du jeu faut que je joue mais ouais déjà rien que c'était la prologue je crois à l'époque la prologue était vraiment super bien j'avais super kiffé même dans le chat ils étaient fous donc vraiment ils étaient tous incroyables ils étaient tous incroyablement choqués genre ils étaient tous en mode voix c'est super beau et tout le concept est super cool et non franchement franchement le concept est super cool moi je trouve ça juste incroyable la direction artistique tout ça je trouve ça incroyable c'est très très joli très très joli et je trouve que même au niveau de ce que j'ai vu le niveau narratif que tu peux gérer chacune des relations avec les persos c'est ce que les gens aiment parce qu'on a vu on a vu on a vu c'est des jeux qui se font de plus en plus moi je connais ce dark picture anthologie où c'est ça aussi tu travailles sur les relations avec les personnages t'as aussi des trois become human où c'était basé aussi sur ça beaucoup et ça c'est ce que les gens aiment en fait d'avoir on va dire le contrôle total sur ton perso et d'être le perso en fait finalement d'avoir d'incarner le perso toi est-ce que tu y as joué Wendy au jeu est-ce que tu l'as fait toi le jeu oui c'est vrai beaucoup de fois l'avantage et le désavantage du coup d'être développeur c'est que je suis spoilé de beaucoup de choses à l'avance et aussi que je dois tester le jeu de toutes les manières possibles et imaginables et du coup je pense que je dois avoir dans les 300 heures sur le prologue compté par Steam et à peu près la moitié je dirais sur la version actuelle plus tout ce qui n'est pas compté parce que quand je suis dans le moteur fatalement je peux directement faire play et tester directement de là où je veux donc je finis par connaître les dialogues par coeur il sait quoi il va répondre c'est ça et du coup je finis par pouvoir passer très vite les dialogues parce que je les connais déjà par coeur et il m'a tardé seulement au passage qui doivent être vérifiés donc voilà justement à force ça te prend pas la tête à force de refaire à chaque fois si ça peut alors non ça ne me prend pas la tête c'est vrai et ce qui est très drôle c'est qu'avec la qualité d'écriture d'Anaïs les passages compliqués les passages où on est un gros connard où on joue un gros connard parce que dans Horizon on peut être un gros connard ces passages là sont parfois très durs émotionnellement et à chaque fois je les rejoue avec un pincement au coeur de me dire oh non je fais du mal à un perso que j'aime bien alors qu'il est en train de le développer c'est ça donc voilà il y a Caro qui dit dans le chat mais c'est très bien écrit pour le peu que j'ai testé c'est fou moi j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de tester du coup vous me donnez encore plus envie de jouer c'est quoi tes outils tu travailles avec quoi pour le développement alors on utilise deux outils principaux qui sont donc Unity qui est le moteur de jeu qu'on utilise pour développer et pour intégrer toute la narration et les choix de dialogue et ainsi de suite on utilise un logiciel qui s'appelle Articy Draft qui nous permet de faire le pont avec Unity pour que ce soit plus facile pour Anaïs d'intégrer tout ce qu'elle écrit et qui nous permet de gérer le volume de mots d'Arizen parce que un visual novel classique un jeu qui se dit narratif de manière classique c'est 50 75 000 mots on est à 500 000 les trois actes compris donc 500 000 mots donc voilà c'est l'équivalent de trois romans complets un pauvre Anaïs qui doit tous les soirs donc donc voilà c'est une masse de choses à gérer et qu'on doit parfois corriger ou autre quand il y a des coquilles quand il y arrive que parfois il y a un peu de sac scénaristique parce qu'on a oublié de relier parfois un élément à un autre du coup on utilise Articy Draft pour gérer tout cet aspect là d'accord ok je sais pas s'il y en a qui connaîtront mais c'est toujours c'est toujours bien de savoir un peu comment les envers du décor donc les amis encore une fois retrouvez Arizen du studio Maratus sur Steam précommandez-le précommandez-le mettez-le dans la liste de souhait achetez-le dès que vous pourrez pour Noël c'est bientôt Noël mettez-nous des reviews positives si vous pouvez quand c'est possible ça joue beaucoup sur l'algorithme pour Steam et ça nous aide beaucoup plus que vous l'imaginez c'est ça n'hésitez pas surtout quand vous y avez joué marquez ce que vous en avez pensé du jeu je sais que j'ai vu Seroths qui a répondu qui a marqué et puis oui c'est comme ça fonctionne comme Youtube plus il y a d'interactions plus vous serez mis en avant justement donc n'hésitez pas à faire ça et et bien merci merci Wendy d'être venue c'est très très gentil de nous accorder du temps bah nous encore une fois on va vous suivre on va rester derrière à la fuie de voir ce qui se passe et puis pourquoi pas pourquoi pas se revoir à l'avancement si tu le veux bien avec plaisir donc là tu as été tu as été le seul à venir mais on embrasse bien évidemment toute l'équipe avec toi et et merci encore une fois si vous avez des questions dans le chat avant qu'on se dise au revoir allez-y ou si vous avez des retours positifs à donner c'est toujours bien c'est je sais que c'est très encourageant d'être remercié de son travail d'être reconnu par les gens ça c'est cool est-ce que toi personnellement t'as une comment dire un mot de la fin une phrase voilà une phrase à dire aux gens vas-y bah déjà j'aimerais remercier mes collègues Anaïs Benajad parce que parce que vous faites un travail formidable et c'est super appréciable de travailler avec vous régulièrement je ne l'ai pas spécialement dit parce qu'on n'a pas eu de questions là-dessus mais on a l'occasion de travailler avec des consultants pour les sujets qu'on maîtrise moins bien au sein de Maratus et je voulais vous dire aussi merci parce que je pense que ça aide et contribue énormément à la qualité du jeu et de notre travail et ça nous permet même à nous de nous remettre en question sur certaines choses pour lesquelles on n'est pas concerné et puis je voulais dire merci aussi à tous les gens qui ont pu jouer au jeu parce que vous êtes une super communauté et de par les interactions qu'on a pu avoir avec vous sur Discord sur Twitter sur Steam franchement vous êtes géniaux merci c'est très gentil c'est très gentil voilà des développeurs comme ça il faut les il faut les chouchouter parce que c'est grâce à eux que vous avez du contenu merci beaucoup Wendy on se retrouve on se retrouve une prochaine sûrement on essaiera de se recontacter pour avoir des avances peut-être à l'acte 2 on fera la promo de l'acte 2 quand on sortira si c'est tente ce sera avec plaisir voilà tu viendras nous expliquer le scénario et tout tes anecdotes merci Wendy à bientôt à bientôt au revoir nous les amis on va clôturer ici j'espère que vous avez apprécié cette émission excusez-nous encore une fois de tous les petits problèmes techniques qu'on peut avoir ça arrive mais vous savez on n'est pas des froids ici on fait tout comme on peut merci beaucoup aussi au chroniqueur d'être toujours chroniqueur mais c'est mes amis c'est la famille merci beaucoup on se dit à la prochaine à 16h ça vient de sortir allez voir sur la chaîne de la nouvelle team nouvelle vidéo qui annonce le gros projet qui arrive très vite dans deux semaines voilà un mot de la fin les amis à dire avant quelque chose portez-vous bien au revoir oui Gabel tu voulais dire quoi non non je voulais dire prenez soin de vous comme capitaine qui a dit portez-vous bien très bien super j'en me regardais c'était à moitié on voyait que ma main à bientôt les amis à bientôt ciao merci beaucoup à tous au revoir ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, calmez-vous Alors voilà la mission L'opération Inno... Qui a mis ça ? C'est moi monsieur T'es viré L'opération Innocence en danger Cette fois, pas d'armes, pas de combat, pas d'explosion Les personnes qu'on va devoir aider ont déjà assez souffert Et vous comptez donner la mission... A qui ? A la meilleure Ah Agent Viper Votre mission, récolter de l'argent pour l'association Innocence en danger Elle lutte contre les violences faites aux enfants Attention Vous ne disposez que de votre mallette Ainsi que de 24 heures pour récupérer les donations Pour vous aider, j'ai contacté une liste de mes meilleurs agents qui vous aideront dans votre mission Je vous indiquerai bientôt leur identité Ne vous inquiétez pas, ce sont des personnes fiables Moi et mon équipe, nous nous assurons personnellement de veiller sur vous Afin de garantir que la mission se passe bien J'ai dissimulé dans votre mallette votre véritable arme Qui est cachée sous votre pistolet de service Encore une fois, n'oubliez pas que la violence ne résoudra rien Amusez-vous bien, agent Je vous inquiétez pas, diye vous quelleublish Sous-titrage ST' 501